On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pour vous, pendant 2h30, Caroline Diamant est là. Mais aussi Fabrice Eboué. Un petit nouveau, il est déjà venu une fois dans l'équipe, c'est sa deuxième fois, Jérémy Ferrari. Un autre Jérémy en tête actuellement du classement chez Tétu. Non, je suis numéro 3. Jérémy Michalak. Notre réalisateur qui, de temps en temps, vient remplacer les absents au micro, François Renucci. Et rentré de Bretagne après de longues fêtes de fin d'année passées en famille, vous nous allez manquer, Olivier de Kersoson. Je n'avais pas me passé aux fêtes de fin d'année en famille. Non, moi non plus. Non, mais je n'avais pas fait ça depuis 15 ans. Et alors, ça s'est bien passé ? Très, très bien. Comment ça se passe à Noël chez les Kersoson ? D'abord, on tue quelques domestiques qu'on va mettre à cuire. Mais ça, c'est pour nourrir les chiens. Et puis après, il y a tout le cérémonial, une crèche de taille normale. Il y a des vrais êtres humains vivants qui restent là, bloqués pendant une semaine, pour au cas où les enfants voudraient aller voir la crèche. Et ce n'est pas trop dur de manger sur un bateau s'il y a une tempête, du roulis, ou juste comme ça ? Non, mais le bateau, on n'y va pas à ces moments-là. Vous ne prêtez pas à Noël sur un bateau ? Non, non, non. Mais vous êtes quand sur un bateau ? Il n'a jamais foutu les pieds de sa vie sur un bateau. C'est des conneries qu'ils nous racontent depuis des années. Non, c'est un château, il est au château. C'est Noël au château. Vous avez un château, Olivier, évidemment. Bien sûr. C'est un château à voix ou un château à moteur ? C'est quand même dommage de passer toute l'année en Polynésie pour conclure en Bretagne. C'est pas mon avis. C'est bien, c'est formidable d'aller en Bretagne. Quel temps il faisait ? Magnifique. C'est vrai ? Oh, le mytho ! Et vous êtes pour la défense de la langue bretonne ? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Il y a un groupe, ils sont quatre, et ils défendent la langue bretonne, je ne sais pas quoi. Ah oui, ils enlèvent les panneaux même de chez M. Fillon. Ah oui, ils envoient les photos ? Pardon, mais je ne sais pas si tu as été autorisé à lui parler. Ah pardon, je suis désolé. Je vous présente Jérémy Ferrari, que vous ne connaissiez peut-être pas, Olivier de Kersauzon. Si, si, je connaissais depuis longtemps. Ah oui ? Vous faites quoi au juste ? Il y avait quand même Coluche, Luron et Ferrari. C'est sympa. Oh là là, la solidarité. Fabrice Eboué est très jeune. Autant vous dire, parce qu'il est parti pendant deux ou trois mois à Cuba tourner son film. Il revient, parce qu'il y a un changement terrible dans le monde des humoristes, on va dire. Non mais Jérémy, je le connais, je le conçois dans des salles, il a tout à fait sa place. Ce qui me dérange, c'est François Renaud aussi. Ah oui ? Ah oui, pourquoi ? Je galère depuis douze ans dans des salles minables, et lui, il arrive, il fait technicien trois jours, il se retrouve là pour le cœur, ça va ? Dix ans, dix ans, j'ai fait technicien. Un technicien trois jours ! Oui, mais s'il est drôle, c'est ça qui compte. Oui, j'ai entendu le château qui tangue, tout ça. Quel pourri ! Non mais il est drôle, il est drôle. Il est drôle ! C'est lui qui s'occupe, je vous signale, du montage de l'émission. Non, il est bon, il est super. On ne t'entend pas beaucoup, c'est après l'été. C'est toi qui passe. C'est toi qui passe. Et demain, il se met dans le best-of. Un technicien, il est marrant pour un humoriste. Je ne sais pas si il est prédit. Bon, j'ai quelques mails, évidemment, comme d'habitude, évidemment à vous soumettre. Je voudrais quand même noter quelque chose qui s'est passé chez Caroline Diamant pendant les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas comment on peut décrire ça. On lui a offert une cerquillère qu'elle s'est foutue sur la tronche ? Pas du tout. Non ? Je ne suis pas d'accord du tout. Ça vous plaît, sa nouvelle coiffure ? J'adore. Ça lui donne le petit côté sauvage qui lui manquait. Non, j'ai laissé mes cheveux, c'est vrai que c'est ralentier. Grâce à ça, on dirait qu'elle sorte d'une levrette au plateau du Larzac. Il y a quelque chose de chiffonné, de magnifique, d'enthousiaste, de naturel qu'on a, alors qu'avant, elle était toute lissée. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air. Tu as des rajouts, non ? Mais non, je n'ai pas des rajouts. C'est des rajouts, c'est des rajouts, bien sûr. Il ne faut pas d'avoir les couleurs devant et derrière. Mais d'habitude, j'ai les cheveux caribou. Mais tu avais encore une calvitie avant les fêtes, tu te fais la gueule. Je connais ça, les ragouts de mouton, maintenant on a les rajouts de grosse vache. Mais ça ne va pas. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever. Je suis une grosse vache, tout ce que vous voulez, mais j'ai de beaux cheveux et une belle bouche. Elle a une plume autour du cou pour passer pour légère, regarde. Quelle horreur ! Vous m'avez manqué, je voulais vous le dire. Ah, c'est vrai ? Bah oui. Et pourtant, pour vous manquer, il ne faut vraiment pas bien viser. Edgar est au téléphone. Bonjour Edgar. Bonjour. Tu n'as pas applaudi sur votre blague. J'ai beaucoup rigolé. Edgar, bonjour. Bonjour Monsieur Lequet, bonjour. Tout le flop et bonne année. Ah, bonne année à vous Edgar. Edgar, vous n'êtes pas content du tout contre Fabrice Eboué, il faut le dire, par rapport à ce qu'il a dit sur l'Afrique hier. Écoutez, Monsieur Riqui, moi je suis un de vos ferrants fidèles. Je vous écoute depuis que j'étais en Afrique. Une pharisée en France, j'ai gardé la même fidélité vis-à-vis de votre émission, que ce soit à la radio, bien sûr. C'est gentil. Sur la télé, mais franchement, il y a quelques-uns de vos chroniqueurs qui m'ont poussé à vous. À propos de la Côte d'Ivoire. À propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Je n'ai pas envie de citer leur nom, mais ils vont se reconnaître à travers mes propos. C'est Fabrice. Non, selon Fabrice, il y a Christine Bravo qui disait que... Mais ne citez pas leur nom quand même. Je ne voulais pas le faire, mais vous me pourrez que je ne le fasse encore. Donc, il y a quelques-uns de vos chroniqueurs qui ont tenu des propos vraiment ignorants de ce qu'est l'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi, prenons l'exemple de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vu que l'État français a appelé tous les ressortissants français de rentrer, de revenir au pays, les Français vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas rentrer. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils se sentent bien en Afrique. Normalement, un chroniqueur doit faire preuve de sagesse et de clairvoyance. Je réitère ce que j'ai dit dans le mail. Lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet... Il ne faut pas parler. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Voilà, M. Hebroué. Vous avez dit qu'il n'y avait plus de recensements. Vous vous dites qu'il y a bien des recensements en Afrique. Oui, actuellement, par exemple, lorsque vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu un recensement en amont, bien avant les élections. Aujourd'hui, les élections qui se préparent au Bénin, il y a ce qu'on appelle la LEPI. C'est une ordre de recensement. Alors, Fabrice Hebroué, taisez-vous, M. Hebroué, comprenez ? D'accord, d'accord. Quand on ne connaît pas un sujet, on ne dit rien. S'il fallait connaître les sujets pour en parler, on ne ferait plus d'émissions. Non, c'est vrai. Et TPDA ferait des bouquins sur Hemingway. Oui, mais... Franchement. Franchement. Non, juste, Edgar, moi je suis chroniqueur sur On va se gêner, pas sur la RFI. Moi, je déconne. C'est vrai qu'on est là pour s'amuser, mais très bien, on a pris en note votre demande. On va faire attention à ce qu'on dit, pas trop, 2-3 minutes, mais quand même, pendant 2-3 minutes, on va faire attention. Merci Edgar, et continuez à nous écouter quand même. Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous, Edgar. J'ai au téléphone maintenant Vincent. Et Vincent, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, Vincent ? Dites-le vous-même, d'ailleurs, puisque vous êtes là. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous et meilleurs voeux. Bonsoir, Vincent. Vous avez voté pour Jérémy Michalak, c'est ça ? Oui, tout à fait, j'étais obéissant, n'est-ce pas ? Eh oui, parce que vous dites, après avoir écouté l'émission de mardi dernier, je me suis précipité sur le site de têtu, têtu.fr, pour voter. J'ai voté pour Jérémy Michalak, bien que j'ai trouvé d'autres garçons plus canons. Hélas, c'est un mec trop propre sur lui, qui remporte les suffrages pour l'instant. Non, mais Jérémy est quand même numéro 2, maintenant, derrière Julien Bugier. Il faut que tu te salises comme Caroline Diavant. C'est ça, je crois, actuellement, le classement. Bah, hier soir, c'était ça, oui. Et Jérémy, il vous plaît, alors ? Bon, il est mignon, il est rigolo. Il va finir en tête, moi j'ai peur qu'il finisse en tête. Non, 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 arrêtez, c'est pas... Est-ce qu'il finit en tête, il fait la couve ? Je sais pas, qu'est-ce qu'on gagne, il y a quoi ? La couve, la couve, avec un faux torse, on va être obligé de vous mettre un faux torse. Mais il est très bien son torse. Ah non, mais c'est pas possible autrement, vous vous rendez compte, Juju ? Non, mais c'est pas la couverture, s'en déconner. Ah si, si, vous aurez la couve. Non, 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 non. Il y a la couverture du mois de février. Oh putain. Si, c'est la couve avec des 4x3 dans le métro. Il y a un poster ou un truc, non ? Et dans toute la France, sur les hypers. Les culs de bus. Vous aurez les culs de bus aussi. C'est déjà ça. Non, mais je suis sûr que vous allez finir premier, vous allez voir. Non, 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 non. Élisée, Jérémy Michalak. Jérémy. Ils t'ont fait un jingle, mon Juju. C'est dégueulasse pour les autres candidats qui n'ont pas votre soutien, Laurent. C'est vrai. Mais oui, votez un peu pour les autres, ça leur fera du bien. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'on reçoit des tas de mails de gens qui disent « Si je pensais un jour aller sur un site PD pour voter Michalak. » Il y a des gens, ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Il y a des auditeurs qui disent quand même « Qu'est-ce que vous ne nous faites pas faire ? » Vous allez voir que vous avez terminé premier. Il faut savoir désobéir parfois aussi. Non, 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 on veut que vous terminiez premier, Juju. Et vous y arriverez. Et on rappelle, pour voter pour Caroline, c'est toujours 30millionsd'amis.fr. Remarquez... Il y a un concours ? Moi, ça ne me dérange pas de gagner un truc. Une cloche ? Oh, dis donc ! Juju, numéro 2. Ça me va. Peut-être bientôt numéro 15, ça m'irait aussi. Peut-être bientôt numéro 15. Olivier n'est pas dans le classement. J'ai regardé, j'ai vérifié. Pourtant, il a sa photo dans toutes les chiottes des boîtes guets de France. Mais est-ce que ta famille est fière de toi, Jérémy ? Moi, je voudrais savoir quand même. Oui, je pense maintenant, oui. Surtout ses deux pères. Remarquez, il y en a un qui ne devrait pas trop se moquer de Jérémy Michalak. C'est l'autre Jérémy, Ferrari. Parce que lui, il est en train de gagner un sondage. Non mais attendez. Je me marre d'avance. C'est un auditeur qui s'appelle Sylvain qui m'a informé du fait qu'il y avait un journal dans les Ardennes. Parce que vous êtes originaire des Ardennes, c'est ça ? Oui, il y a un journal dans les Ardennes, oui. Ils savent lire quand même dans les Ardennes. C'est ça comme si vous étiez étonné. Je ne sais pas comment il s'appelle le journal des Ardennes. La semaine des Ardennes. Et ils ont fait un sondage, évidemment, des personnalités ardennaises les plus célèbres. Celles de l'année, quoi. La personnalité ardennaise de l'année. Ardennaise, il n'y a pas d'accent alors. Et pour l'instant, c'est vous qui arrivez en tête avec 51% des voix. Alors quand même, je sais que vous commencez à avoir une petite notoriété, Jérémy Ferrari. Mais je me dis, si c'est vous qui êtes en tête, qui sont les autres personnalités ardenneses ? Alors le deuxième, non, là vous n'allez moins rien. Le deuxième, c'est un sanglier. Le deuxième, c'est Michel Fourniret. Alors là, vous venez de piquer le boulot, Fabrice Eboué. Pour te dire, je l'avais noté depuis deux minutes comme ça, j'ai dit à Jérémy, on va lui laisser pour qu'il puisse rentrer dans l'émission. C'est gentil. Non, le deuxième, c'est un mec qui s'appelle La Boulle. C'est qui, La Boulle ? C'est un mec qui récolte des bouchons en plastique pour des enfants malades. Oh, on l'appelle Bigard chez nous. Voilà, c'est ça. Et la troisième, c'est horrible, c'est Marie-Odile. C'est une dame qui est en train de mourir et tout le monde s'en branle. Elle a 3% des voix, tout le monde s'en fout. Ah, mais alors donc, ce n'est pas des vraies personnalités, alors ? Ah ben non, j'y suis. Non, mais c'est quand même incroyable, ça. Dans chaque région... Non, non, en fait, ce n'est pas vraiment une question de personnes connues, parce que dans les Ardennes... Mais d'abord, c'est où les Ardennes ? C'est dans l'Est. C'est quoi la ville la plus célèbre des Ardennes ? C'est Charleville-Mézières. Ah ben voilà ! C'est super connu. C'est la ville la moins aimée des Français. Vous avez navigué par là, du côté de Charleville-Mézières. J'adore. Oui, sur la Meuse. J'adore, c'est une beauté. Sauvage, c'est le département. Les Ardennes, ça, c'est la forêt, c'est sauvage. Ah, c'est sûr qu'il n'y a que ça. C'est hyper beau. On fait un CAP, bûcheronnerie, des choses comme ça, c'est génial. Enfin, mieux vaut être un bûcheron successful qu'un humoriste qui fait chier les autres. Je sais qu'à Charleville-Mézières, ils sont 60 000, et je sais que j'ai eu l'hier qu'il y avait 1 000 départs par an. Le nom du département, c'est quoi ? Champagne-Ardenne. Enfin, Champagne-Ardenne avec... Non, ça, c'est une région, mais du département. Non, mais en Miss France, c'est quoi la région ? En Miss France, je ne sais pas s'il y a une Miss France. Moi, j'ai animé, quand j'avais 17 ans, j'ai animé des Miss dans les... C'est-à-dire que tu as animé des Miss. On sait qu'elles ne parlent pas bien toutes seules, mais... Tu mets le doigt dans la marionnette et tu fais bouger. J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'histoire des sacs à sapins, puisqu'en effet, hier, nous avons émis un doute sur... Enfin, un doute, ce n'est pas ça, c'est qu'on voulait juste avoir des réponses sur où passait l'argent. Bon, ben, on n'a pas les réponses. Et ce n'est pas faute d'avoir enquêté. Alors, putain, depuis hier, je dois dire... Mais en gros, Jérôme Bonaldi nous jure que c'est honnête. Il doit toucher Jérôme Bonaldi, comme d'habitude. On va voir s'il a changé de voiture. Si aucun jour il a changé de bagnole, on aura d'autres réponses. Vous achetez-vous un sac à sapins pour ramasser votre sapin ? Ben non, moi, à la campagne, je n'ai pas besoin de... Le sapin, je peux le brûler. Bon, alors ça, c'est pour Noël. Mais alors, comment on a fêté le 31 décembre à Saint-Sylvestre, chez les Cersosans ? Bon, le recueillement et la prière. Je vais vous en mettre, ça. Vachement crédible. On ne souhaite pas bonne année, on ne se fait pas l'habit sous le gui. Non, non, non. Non, rien. C'est le recueillement, la prière et la levrette, je crois. Non, mais la levrette est au menu tous les jours. Le recueillement et la prière, c'est ce jour-là, au plus. Il y a travail, famille, patrie. Il y a liberté, égalité, fraternité. Et chez les Cersosans, c'est... Prière, recueillement, levrette. Camélia Jordana chante « Moi, c'est sur Europe 1 ». C'est son nouveau single. Au téléphone, Philippe, qui lui veut revenir sur l'affaire, car il s'agit bien d'une affaire, l'affaire Maria Carré. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurent. Bonjour, crudiqueur. Je vous entends très mal, Philippe. Vous devez avoir un mauvais numéro de téléphone. Enfin, pas un mauvais numéro, mais... Tu as un portable qui commence par 0,9. C'est très bizarre, tu sais. Tu n'as pas le bon numéro. On va essayer, je crois qu'on s'est trompé. Vous devez avoir un mauvais chiffre à la fin, quoi. Vous avez peut-être un chiffre de différence. Tu dois avoir une mauvaise tonnerie, je pense. On a la chance de l'entendre quand même, si c'est trompé le numéro, je suis bien. Non, je pense que c'est votre appareil qui ne fonctionne pas très bien, Philippe. Non, monsieur est très bien. Je pense que c'est le haut-parleur. Ah, voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous vouliez dire, Philippe ? Oui, donc je vous ai dit... Je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Ça, c'est fait. Bonne année, Philippe. Oui, et en particulier au Léonard de Kersoson. Tu t'appelles Léonard ? Merci, je suis très sensible. Tu t'appelles Léonard ? Non, Léonard, c'est... C'est le nom du pays. Les noms du pays, le Léon. Attends, évidemment, ça, c'est pas écrit dans... Il ne faut pas comprendre, c'est pas un breton. Personne n'a compris en même temps, là. Il n'y a pas une radio pour vos blagues régionales ? Il n'y a pas... Si, il n'y a pas Radio Braise ? Ouais, c'était fait, moi, ouais. Bon, et à part ça ? Et à part ça, donc, c'était au sujet de l'anti-anorexique Maria Carré, qui est un petit peu ronde, comme son nom ne l'indique pas. Ouais. Pour tous les... Tu l'as fait ? C'est d'ailleurs. Tu l'as fait ? Moi, je dis Total Impro, hein. Philippe, tu l'as... C'est un boucher qui n'aime pas vos chroniques. On ne les oblige pas à vous écouter. Tout à fait. Monsieur Lagardère n'envoie personne, ni mousquetaire, ni s'il pour faire écouter sa radio. Oui. Par ma connaissance. En gros, ce que vous dites, c'est que les auditeurs qui ne sont pas contents qu'on se moque de Maria Carré, ils n'ont qu'à écouter une autre radio. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Oui, mais alors, écoutez, moi, je souhaite garder le plus grand nombre d'auditeurs possible. Et ceux qui n'aiment pas Maria Carré, et ceux qui aiment Maria Carré. Alors, voilà. Et ceux qui s'en foutent. Et ceux qui s'en foutent, comme vous, Philippe, sûrement. Tout à fait. C'est qui votre chanteur ou votre chanteuse préférée, vous, Philippe, alors ? Merci, Philippe. C'est donc Carla Bruni. Je ne sais pas ce que... Certainement pas. Ah non, alors c'est qui, c'est qui ? Bob Marley et compagnie. Et attention, Philippe, en chanteur français, parce que Bob Marley, c'est bien, mais ça, c'est international, en chanteur français. En chanteur français, vous avez... J'aimais bien... Pierre-Paul Zoet ? L'exilé... Ah, Bernard Lavillier ? Jacques Brel, Jacques Brel. Celui qui vient d'avoir un enfant. Ah, Michel Ponnareff. Voilà. Et puis, toute la période des années 70. Ah oui, mais d'une manière générale, vous avez arrêté d'écouter de la musique depuis quand ? J'écoute la musique quand je mets la radio, c'est tout. Bon, en tout cas... C'est plus pratique. Merci, Philippe, de nous écouter. Qu'est-ce que vous dites ? J'écoute la musique quand j'allume la radio. Je dis, effectivement, c'est plus pratique. Mais non, il pourrait mettre des disques, c'est ce que vous voulez dire. Enfin, des vinyles, parce que vous l'avez des chanteurs qui l'aiment, c'est plutôt des vinyles. Soyez gentils avec notre auditeur, Philippe, qui nous écoute tous les jours. Vous êtes le dernier. On vous embrasse, Philippe. Merci pour votre témoignage. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui se déchirent toujours dans les mails. Et d'ailleurs, j'ai un bon conseil de Jonas à propos de l'élection du mec le plus sexy de l'année dans le magazine Têtu. On ne l'a pas déjà fait, ça, tout à l'heure ? Non, mais c'est une précision de notre auditeur qui nous dit, on peut voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak. Il suffit de changer de navigateur à chaque vote. D'abord, on va virer Carsozon. Aucun rapport avec vous, évidemment. Aïe ! Oh, c'est la première de 2011, putain, il m'a pété le bras. Mais tu ne parles pas de moi comme ça. Je vous explique ce que ça veut dire, changer de navigateur. Pour moi, tu n'existes pas, tu ne fais pas chier. Il a déjà un problème avec un navigateur. En plus, Michalak m'appelle. Elle sait que le sondage lui a monté à la tête. Pour l'instant, c'est la tête. Bon courage. Vous savez qu'en fait, il est content, il est heureux d'être en place. Il est heureux, évidemment. Il est flatté. Il est dans l'attente de ça depuis longtemps. Ça, pour être dans l'attente, il va être dans l'attente. Et vice-versa. Il y a une vraie complicité entre les deux, je les observe tout à l'heure. Ça ne pate pas tout le temps. Je vous cherche. Olivier ne va même pas voter, va l'enquer directement. C'est prière, recueillement, levrette. Et dans cet ordre, s'il vous plaît. Ça a manqué, mon petit Fabou. Alors, si vous voulez voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak, il faut donc changer de navigateur. Ça veut dire quoi ? Je vous explique, Caroline, parce que je suis sûr que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Il ne va même pas gagner légalement, le mec. Exactement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vous explique ce que ça veut dire. Il faut voter en utilisant une première fois Firefox, une deuxième fois Safari et une troisième fois Google Chrome. Et en changeant de navigateur sur votre ordinateur, vous pouvez voter trois fois pour le même candidat. Ah ouais, super. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a Edgar qui ne va pas de content. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai. Si, il faut le vérifier. D'ailleurs, il faudrait me signaler que Jérémy Michalak est devenu plus bronzé que Fabrice Éboué. J'ai le torse huilé déjà, en fait, sous mes fringues. Mais c'est pas possible, là, vous avez fait un truc. Alors, je n'en sais rien, je suis parti en vacances, il y a du soleil. Non, il faisait un ton vert de Miami. Non, il faisait très beau. Je n'ai jamais vu un mec aussi. Il n'a jamais été aussi bronzé. Noir, il est noir. Il est noir, noir. Je suis peut-être une hépatite ou autre chose, je n'en sais rien. Par hasard, c'est avant le sondage de têtu. Le mec, il a pris un coach privé, ça se trouve. C'est une remise en forme. Il est en train de se muscler. Il a son entraîneur à côté de lui. Lui, ne fais pas un gros hématome, il va poser nuit. Ou alors, il veut présenter une 25e émission. Il cherche à bénéficier de la discrimination positive. Tu sais, il s'est dit... C'est ça, peut-être un poste sur RFO. Non, mais c'est vrai, c'est assez curieux ce changement de look Jérémy Michalak. Mais j'ai juste bronzé, c'est tout ? Non, on n'est pas seulement bronzé. Ok, je me suis un peu épilé les couilles aussi. D'accord. Bon, j'avoue, ça va. Il y a ce col roulé aussi, c'est assez curieux. C'est l'hiver, tu mets un col roulé quand t'as froid. Ah bon, quand même. C'est moins 2 degrés. C'est un truc de travlots, le col roulé. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça cache la glotte. Ça cache la glotte. Ça cache la glotte à chaque fois que tu te fais rôtre. Mais vous êtes cons, c'est pas possible. Le mec qui observe dans le bois de Boulogne, tu sais, qu'il y a le son des détails. Oh putain, il a un col roulé, c'est un travlots. Mais moi, j'en mets souvent des cols roulés. Maintenant, je ne vais plus oser, j'ai la voix grave. Oh, quelle horreur. Attendez, je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire par là que les travlots, ils ont une glotte. Oui, c'est des mecs. Oui, c'est des mecs. Ils ont la glotte qui ne fait pas enlever. Ah, ça, je ne savais pas ça. Mais oui, c'est ce que j'ai compris. Ah oui, les femmes n'ont pas la glotte. Non, on se fait draguer par une femme qui a soit un petit collier un peu serré, machin, et que tu as des doutes. C'est quand même souvent le travlot. Tu peux nous raconter la première fois que tu t'en as aperçu. Tu avais payé avant ou après ? Vous saviez ça, vous, Carso ? Moi, je ne savais pas ça. Il n'y a pas de femme avec une grosse glotte. Ah bon ? Ah mais non, nous n'avons pas de glotte. On n'en a pas de glotte du tout. Ou alors tu as avalé une couille de travers, j'en sais rien. D'où le nom pomme d'Adam, évidemment. Eh oui, il n'y a pas de pomme d'Ève. Exactement. Sauf chez certains chanteurs. Mandali est venu avec une minerve la dernière fois. Allez, dans un instant, le premier challenge du jour, ce sera après les titres de César. Le Vos Géné, Laurent Riquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On s'amuse bien aujourd'hui dans On va se gêner avec Fabrice Eboué, Caroline Diamant, Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak. Notre réalisateur, présent à l'antenne exceptionnellement aujourd'hui, François Renucci. Oh, quel bonheur. Et notre maître à tous. Bonjour maître Olivier de Kersozon. Adèle et Éric sont au téléphone. Bonjour Adèle. Bonjour. Aix en Provence, c'est là où vous vivez, où vous travaillez même peut-être. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Aix ? Je donne des cours à la fac de géographie. Je m'occupe de mes deux enfants. Autant dire que vous êtes prof de géo, quoi. Pas tout à fait, c'est un CDD. Elle est assistante. Bah oui, mais enfin, pendant le CDD, vous faites prof de géo. C'est elle qui accroche les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme, je ne sais pas moi, au programme en ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a comme PI ou je ne sais pas ? Bonne question. Là, on travaille sur des logiciels spécifiques qui sont les SIG. Les quoi ? Des systèmes d'information géographique. Quelle agisent vos étudiants, Adèle ? Entre 18 et puis 25 ans. Ah ouais, quand même ! J'aurais pu être votre élève, dis donc. Je vous sens motivé, Adèle. Oui. Ouais, je sens que vous allez décrocher un CDI. Je ne sais pas comment dire. Vous êtes sur la bonne voie. Eric n'est pas très loin, finalement. Lui, il est à Fréjus. Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Je ne veux pas très loin d'Adèle. Je suis juste à côté, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Eric ? Eric, quand il n'est pas à la maison, il va au travail. Vous parlez toujours de vous à la troisième personne du chamin. Ça va être un peu chiant pour les gens qui nous entourent. Eric est le fils caché d'Alain Delon. C'est de ma famille. Alors, il fait quoi quand il va au travail ? Alors, il s'amuse beaucoup. Non, en fait, je suis formateur. On pourrait parler à Eric ? On est adulte. Pardon ? Il n'est pas là. C'est assez drôle. Merci, Laurent. Il a le goût qu'il avait trouvé drôle. Non, je l'avais trouvé. C'est gentil quand même. Moi, je vais la couper, celle-là. C'est bon d'avoir le censeur sur le plateau. Je suis coupé plus qu'un rabat. Alors, formateur en quoi, Eric ? Alors, tout ce qui est communication. C'est pour ça que vous êtes doué. Eric et Adèle vont donc s'affronter. Pour gagner quoi, vous me demandez, évidemment ? Ah, des chocolats. Jeff the Butch. Ah non, ça, c'est fini. Pour les perdants, ça, c'est fini. Non, pour les perdants, on a des places pour Fabrice Hébreu, au président de Paris. Oh non ! Oui, c'est vrai. Les 27, 28 ou 29 janvier. Voire même des places pour Jérémy Ferrari au théâtre Le Temple. Dans Alléluia, bordel, si vous voulez être entré tôt, c'est bien. C'est à 19h. Oui, c'est bien. Ça, c'est pour ceux qui n'appellent pas du tout. Pour les mecs qui écoutent une autre radio. Mais si vous gagnez, en revanche, c'est une semaine de ce qui est de détente à valoir. Alors, au pied du col du Galibier, hébergement, forfait remontée mécanique, je vous en passe. Et sachez qu'à valoir, entre le 21 et le 23 janvier, vous pourrez assister au 20ème concours de sculptures sur glace. Un événement unique en France à valoir. Des sculpteurs du monde entier qui viennent là-bas à valoir pour créer des oeuvres magiques. Des oeuvres éphémères, en quelque sorte. Très bien. Vous êtes prêts pour jouer pour valoir, Adèle et Éric ? Oui. Il est prêt, Éric ? Il est prêt, Éric ? Alors, attention, c'est parti. C'est pas facile, attention, cette question. Il va falloir bien réfléchir et, à mon avis, bien chercher sur Internet, Adèle et Éric. Pourquoi, dans les journaux, aujourd'hui, parle-t-on énormément de l'adresse de Sherlock Holmes ? Pour quelles raisons, aujourd'hui, dans la presse, parle-t-on énormément de l'adresse de Sherlock Holmes ? On leur laisse 10 secondes ? Vous connaissez la réponse ? Absolument pas. Non, non, mais ça veut dire que je leur laisse 10 secondes avant de commencer à poser des questions. Ah non, mais vous pouvez quand même poser des questions. Est-ce que cette adresse, quelqu'un... Mais vous découvrez l'émission, vous, quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Non, non, mais j'avais peur, parfois. C'est Géry Rafferty, l'interprète de Baker Street. Attendez, c'est Adèle qui a la bonne réponse. C'est Géry Rafferty qui est mort, l'interprète de Baker Street. Excellente réponse, d'Adèle. On n'a pas perdu notre temps. L'adresse de Sherlock Holmes, ça, tout le monde le savait, c'est... Baker Street. Baker Street, bravo, cher Fabrice Eboué. Et oui, Baker Street, il habitait Baker Street, Sherlock Holmes. Il y a même eu une comédie musicale, Baker Street, qui racontait la vie de Sherlock Holmes, qui vivait d'ailleurs avec le docteur Watson, je crois, qui avait un petit truc. Tout à fait. Oh oui, ils sont juste derrière Michel Ackton. Et Baker Street, c'est le tube de Géry Rafferty. C'est ça ? C'est ça, c'est pas un tube. On peut croire que ça soit un tube. C'est la plus belle intro musicale. Vous connaissez, vous, Adèle, cette chanson ? Pas très bien. Il le chante très, très mal. Mais Géry Rafferty, c'est le même plus bonheur. Mais non, je crois, le maître de Bonnet M. Bien sûr, c'est Bébé, Baker Street. C'est connu, ça. Je confond complètement. Putain, mais ils crèvent tous à un jour d'écart. Non, mais Géry Rafferty, il vient de mourir. Le pauvre garçon, il n'est pas toujours non plus, mais il vient de mourir. C'est un chanteur britannique qui a fait un énorme tube dans les années 70 qui s'appelait Baker Street. Non, alors je ne resitue pas, il va falloir me refaire écouter. Écoutez ça, écoutez. Ah si, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est l'intro que tout le monde connaît quand même. La plus belle intro au saxo qu'on puisse connaître. C'est bien parce que les animatrices pouvaient donner l'or sur l'intro. Anne-Marie Pesson, elles ont donné un cœur joie là-dessus. Vous écoutez RTL, il est... Ah oui, merde. Et dans la valise, il y a 10 213 francs. On avait le temps de discuter. C'est lui. Non, mais c'est bien comme chanson. C'était super. Il a fait beaucoup d'autres tubes ou pas ? C'est le seul. Mais ce n'est pas lui qui chantait. C'est le mec de Bonnium qui chantait ça. Il a eu beaucoup d'autres tubes, là, la dernière semaine à l'hôpital. Oh non, non, non. Si, parce que, hélas, il était rentré en novembre dernier à l'hôpital de Bonnemousse. Bonnemousse, c'est dans le dorset pour... Ah oui, c'est normalement. C'est très bien prononcé. Près des Ardennes, c'est. Il souffrait d'une défaillance hépatique. Et il vient de mourir le 4 janvier à l'âge de 63 ans. C'est quand même... Ah non, mais c'est super. Très, très jeune. Il était très, très bronzé avant de mourir ou pas ? Pourquoi ? Les défaillances hépatiques, non, je m'en renseigne au cas où. On ne sait jamais. Tu peux juste toi de faire un tube. Non, mais il s'était déjà fait hospitaliser en 2008 pour des problèmes de foie. Et là, il avait disparu de l'hôpital, Saint-Thomas Hospital. Disparition à la police, et c'est seulement six... Et à Sherlock Holmes. D'où la chanson « Becumstuit ». Et après, il est réapparu seulement six mois plus tard, alors que tout le monde le cherchait depuis sa disparition de l'hôpital. Et c'est son porte-parole, parce qu'il avait un porte-parole, qui avait déclaré qu'il était en bonne santé. Donc, bon, en gros, on va dire que c'était quelqu'un qui avait dû pas mal... Ah oui, qui avait dû pousser un peu sur la bibine. Exactement, voilà. Et il vient de nous quitter de Gérir Rafforty. Mais quand même, ce tube, ça ne vous pourrait pas me dire le contraire. Ah, mais ce tube, c'est un tube... C'est une chanson internationale, quoi. Pourquoi vous marrez, Fabrice Éboué ? Parce que j'aime beaucoup la conclusion facile de Laurent Riquet. Il est mort d'une hépatite, il a dû quand même beaucoup... En août 2008, le journal Scotland on Sunday rapportait que Gérir Rafforty avait quitté le Westbury Hotel à Londres, où il vivait, pour le St Thomas Hospital, où a été décelé un malaise rénal, chronique dû à un excès d'alcool, M. Fabrice Éboué. Ça vous va, ça ? Autant pour moi. Voilà, voilà. Il picolait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Gérir Rafforty ? Comme beaucoup de chanteurs. Oui. Vous qui en avez connu pas mal. Moi, j'en ai connu plutôt des sobres. Ah oui ? C'est-à-dire que surtout... Ceux qui ne sont pas connus ? Voilà, non, ceux que j'ai connus qui picolaient, je ne peux pas dire leur nom. Donc ça n'a pas grand-t-il. Parce que tu étais bourré aussi ? Ah non, moi, je ne bois pas d'alcool. On ne dit pas que Renaud buvait beaucoup. Renaud ? Eh bien non, Renaud ne buvait pas, moi, quand je l'ai connu. Il n'est pas décédé, par contre. C'est quand vous l'avez quitté. Tu l'as connu bébé ? Non, mais c'est vrai que vous vous êtes occupé de Julien Clerc, j'imagine. Julien Clerc ? Oui, Julien Clerc, alors lui, il est comme ça, droit comme aïe. Oui, il est carré, il boit du bon vin de temps en temps. Même pas, même pas. Ah si, si, de temps en temps, oui. Parce que quand on dînait chez lui, il avait toujours des vins excellents. Ah oui, non, mais je ne disais pas qu'il n'en servait pas aux autres. Je ne dis pas qu'il est radable. Mais lui, il n'en buvait pas forcément beaucoup, lui-même. Non, mais ce n'est pas quelqu'un qui est excessif dans la nourriture. Voilà, il aime les bonnes choses. Johnny, il ne boit pas, Johnny ? Johnny, je n'ai pas travaillé avec lui, mais... Johnny, il est sobre, malheureusement. Écoutez, la première fois que j'ai vu Johnny, honnêtement, il était 5h du mat', c'était à Cannes, pendant le festival. Il était ivre mort et il me proposait de monter dans une rolle se blanche. Ah oui ? Donc je pense qu'il était vraiment... Non, c'est toi qui étais bourré, ce qui se dit, ça ne s'adressait sûrement pas à toi. En plein festival de Cannes, les gonzesses, il y en a quand même des mieux. Pas à 5h du mat'. Même à 5h du mat', je rigole pas. C'était même pas lui. C'était un éboueur avec un camion blanc. T'étais bourré sur le trottoir, t'as vu que c'était Johnny qui voulait t'emmener. Arrête, arrête. Si ça se trouve, t'es même pas à Cannes. C'était un Vesoul. Si ça se trouve, c'était un Vesoul. Eh, c'était peut-être même dans les Ardennes, tu veux que je te dise. Il y a pas un festival dans les Ardennes. Si c'est vrai, vous êtes quand même idiotes d'avoir dit non, parce que vous n'auriez plus être aujourd'hui une sorte de Laetitia, Caroline Hallyday quand même. Je ne sais pas si vous voyez, Caroline Hallyday, ça avait de la gueule. C'est mieux que Caroline Diamant quand même. Personnellement, je pense qu'il aurait juste niqué un soir et qu'il aurait regardé. Non, non, non. Ah, c'est pas sûr, peut-être que quand tu goûtes à ça, tu restes. Parce que peut-être qu'elle est bonne. Quand tu goûtes à ça, tu restes. Non, mais ça vous aurait pu être madame Hallyday quand même. Non, mais ça va pas. D'abord, je trouve qu'il n'y a pas de nom plus beau au monde que Caroline Diamant. Excusez-moi la prétention, mais non, Caroline Hallyday, non, ça n'arrive pas à la chute. C'est vrai par rapport à Geneviève Grabuche, c'est sûr. Voilà, donc je trouve que c'est magnifique. Claudine Couillard, c'est mieux que Caroline Diamant. Donc voilà, donc non. Et puis honnêtement, quand les gens disent honnêtement, c'est qu'ils vont mentir. Non, 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 je ne veux pas mentir. Ah non, honnêtement, j'ai toujours été extrêmement... J'avais 23 ans. Tu as dit deux fois, honnêtement. J'ai été très orgueilleuse. Je n'aurais jamais pu, quel que soit l'homme, coucher avec un mec ivre mort. Je sais qu'un mec ivre mort. Ah, parce que tu veux nous faire croire que ton mari te saute depuis des années à chat ? Ah oui, il est le héros. Mais moi, je suis comme ça. Vous faites le venir. Ah non, mais ça, c'est vraiment sûr. C'est le genre que je ne préfère avoir aucun succès. Aucun succès. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive. Mais attendez, mais oui. Que quelqu'un qui viendrait avec moi parce qu'elle est bourrée. Ah oui, et que genre, il est 5h du mat, il vous ramasse parce qu'il n'a rien trouvé. Moi, c'est le contraire. Je n'ai jamais fait l'amour à une fille à ginge, je crois. Non, non, mais sincèrement. Bon, écoutez, en tout cas, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée sur elle. Ah ouais, j'aime bien partager des moments de vie avec... Je suis en train de me demander un truc. Est-ce qu'Adèle et Éric sont toujours là ? Ah oui, parce qu'elle a quand même gagné un truc à Valoir. Le derby, le derby. J'attends la musique. On espère que ce n'est pas vous qui payez parce que... Adèle, vous partez pour Valoir au pied du col Galibier. 150 kilomètres de pistes de tout niveau au cœur d'une nature préservée vous attendent. Vous pourrez même tester la patinoire Philippe Candeloro. Il vous attend dans les vestiaires. Et vous vous rendrez peut-être à Valoir pendant le 20e concours de Sculpture sur glace. Événement unique en France. Bravo Adèle. Merci. Merci. La question suivante, elle est maligne. Vous allez voir, j'espère que votre réponse le sera tout autant. Vos questions sont souvent subtiles. Qui a préféré oublier Miller ? S'agit-il de Gérard Miller ? Pas du tout, évidemment. Sinon c'était nous tous. C'est ça qui est malin. Il sera là demain Gérard. On l'embrasse. Vive mon demain. Qui a préféré oublier Miller ? C'est du sport ça. C'est pas du sport, c'est de la culture. Alors Claude Miller. Et voilà pourquoi je suis tranquille pour un moment à mon avis. Est-ce qu'il s'agit d'Henri Miller ? Pas du tout. Est-ce qu'il s'agit du cinéaste Claude Miller ? C'est un écrivain, monsieur de Cerseran. Merci, ça va, je le trouvais démerdité, mec. C'est Arthur Miller. Non, qui a préféré oublier Miller ? Vous voulez dire qu'il y a Arthur Miller, André Miller et encore un autre Miller qu'on ne connaît pas ? Exactement. C'est lié à PPDA. Exactement. C'est lui qui a démasqué le plagiat de PPDA. C'est-à-dire ? Non. Non, parce que le mec s'appelle Griffin. Exactement. Mais c'est lié à l'affaire PPDA. C'est lié à l'affaire PPDA. On va avoir la question suivante. Non, non. Mais la réponse, c'est PPDA. Non. Justement, pas PPDA qui a préféré ou Bébillet. La réponse n'est pas cela. La réponse à un lien avec PPDA, c'est vrai. Mais ma question, c'est... Ce n'est pas l'éditeur qui a fait semblant de ne pas avoir le... Non, non, mais il faut un peu de culture, peut-être, pour répondre à cette question. Non, parce que Miller, c'est un écrivain, quand même. Oui. Oui. Est-ce que c'est un écrivain étranger ? Non. C'est un écrivain ? Oui, bien sûr, oui, oui. C'est le vrai nom d'Hémingway ? Non, parce que ça pourrait être... Ah, allez-y. C'est le vrai nom d'Hémingway. Pas tout à fait. Ernest Miller. Alors, quand je vous demande comme question, qui a préféré oublier Miller ? Hémingway. 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 Bonne réponse, car son vrai nom, c'est Ernest Miller. Hémingway. Bonne réponse de Joujou. Il est quand même formidable. Ça, ça mérite qu'on vote pour lui sur tétu.fr. Il n'y a pas un classement téléramafon ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ah non, franchement, il fallait le trouver, là. Ernest Miller Hémingway, plus connu sous le nom de Ernest Hémingway. Même Patrick Poivdavor aurait su répondre à cette question. Bon, ils sont un peu salauds avec le PDA, parce que tout le monde le sait depuis des années, quand même, que la plupart des gens qui écrivent des biographies n'ont pas forcément travaillé eux-mêmes sur le contenu du bouquin. Je ne sais pas. Non. Non ? Honnêtement, je ne savais pas. C'est vrai que moi, j'ai lu un truc sur Claude Sarraud, par exemple. Non, là, là. Donc, ce n'est pas toi qui est allé dans le vieil appartement pendant trois ans. Avec la décoration dégueulasse, là. Ah non, non, moi, je l'ai fait moi-même, le bouquin. Attention, là, Fabrice Héboué. Non, honnêtement, non. Moi, je ne comprends pas. Si on dit qu'on travaille pendant un an et demi sur un bouquin... Mais jamais il a dit ça à PPD. Si, il dit qu'il a passé un an et demi à travailler sur ce livre. Il publie dix bouquins par année, enfin, avec son frangin, tout ça, des trucs. Je me souviens même avoir reçu Patrick Poivdavor, que j'aime beaucoup, par ailleurs, mais pour un bouquin qui était une anthologie de la poésie, des choix de poèmes, soi-disant, qu'il avait fait ceci, cela. Là, il ne connaissait pas la moitié des poèmes qui étaient... Je me souviens, dans l'émission, j'étais gêné, même. Je lui demandais... Et alors, ce poème, il ne savait pas lequel avait été sélectionné dans le livre. Et c'est comme ça tout le temps. Il n'a pensé à ce livre. C'est des tas de gens qui publient. Mais même le JT... Ne pleurez pas, Caroline Diamant. Non, non, je ne pleure pas, honnêtement. Alors, dans ces cas-là, non, bah... Même le JT, il y a deux ans, il reprend des trucs des années 80. Non, mais enfin, ce n'est pas une découverte, vous êtes d'accord avec moi ? Non, pas une découverte qui se font aider, mais honnêtement, qui pompe des passages entiers de biographies existantes. Oui, moi, je suis suffisamment naïve et con pour penser que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus facile... Avant que Internet... Non, c'était à la fois plus difficile et plus facile. Parce qu'avant, Internet, les mecs prenaient un bouquin, mais ils étaient obligés de recopier et puis de réfléchir à la main, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai, à la façon dont ils allaient reformuler les phrases et réinventer, on va dire, la biographie. Parce qu'après tout, les personnalités, ils n'ont pas 18 000 vies. Ça, on est d'accord. Il faut juste trouver des façons différentes de la raconter. Bon, alors avant, c'était vrai qu'on pouvait prendre une biographie déjà existante. On l'a citée à la fin du bouquin en disant, voilà, mes sources. Puis on reformulait à sa sauce. Aujourd'hui, avec Internet et les copier-coller, c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire, tiens, je vais prendre ces trois phrases-là, je les colle là, je vais prendre ces quatre autres là. Et en fait, on est plus encouragé à faire du plagiat que c'était le cas avant. Mais excusez-moi, c'est ce que font nos enfants quand ils ont un devoir à faire. C'est scandaleux, ils ne les vendent pas. Ta fille ne publie pas, si. Bah oui, bah justement, non, non, honnêtement, c'est pas bien quand vous lisez, moi j'adore les biographies, quand vous lisez celles de Stéphane Sveig, elles sont merveilleuses, où il raconte, il y a la façon dont il raconte, la vie de Marie-Antoinette, le point de vue, le choix qu'il fait, etc. Mais non, mais bon, t'as pas envie, je peux te dire que t'as pas envie que n'importe quel con connu lui pique des passages entiers et republie aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'est pas très bien défendu par son éditeur. Oh bah pas bien du tout, il est accusé par son éditeur, il est renfoncé par son éditeur. Bah oui, l'éditeur a publié ce communiqué, c'est Arthur en disant, le texte imprimé qui a été diffusé par erreur. Qu'est-ce que vous dites, Kersozo, à Joujou ? Rien, rien, je me demandais où il avait acheté son costume. Si vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Parce que vraiment, pour nous, les techniciens, c'est vraiment dérangeant de parler hors micro et d'arrêter notre chef, le patron, quoi. C'est pas très très sympa. T'es libre fin février, le festival du déjeuner en une cage, quand même. Non, mais c'est bien ça. Non, parce que Laurent, il se lève tôt, il travaille et tout, et puis il vient, et là, vous l'interrompez dans son émission, M. Kersozon. Non mais t'as raison. Moi, je vois tout le boulot qu'il y a derrière. Je ne sors pas de mon bateau avec mes Doxite pour aller dans un studio Europe 1, moi. Non, mais ça, c'est sûr, mais tu sors de ton studio pour venir dans l'autre partie du studio. À mon avis, tu ne peux pas y rester longtemps, ça, c'est un truc de toi. L'éditeur Arthaud, en tout cas, dit que PPDA aurait dû valider le texte. Qu'est-ce qu'ils disent dans la maison d'édition ? C'est là où, quand même, c'est assez drôle, c'est communiqué. C'est rien, c'est juste des menaces aux rentaines, c'est un rêve chaud. Voilà. La menace, c'est pas c'est l'exécution. Mais c'est ça, si tu n'es pas content, tape Michalak. Moi, je suis d'accord. C'est ce qu'il fait depuis un an. On fait ça, dès que je t'envoie une vente, tu tapes Michalak. Je peux dire le communiqué de l'éditeur, ça vous intéresse ? Non, on s'en fout complètement du communiqué de l'éditeur. C'est Arthaud qui dit donc, le texte imprimé qui a été diffusé par erreur à la presse en décembre était une version de travail provisoire. Cette version de travail ne correspond pas à la version définitive validée par l'auteur. Ça veut dire, en gros, qu'on donne à Patrick Poif d'Arvor. Ça veut dire qu'on lui écrit le bouquin ? Voilà, on lui écrit le bouquin, puis il met son nom, et merde ! Ça veut dire que ça lui fait même chier de le relire pour me donner son écrit. Non, il allait le faire. Tu mets bien ton nom sur l'émission qu'on fait. Non, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un roman, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est jamais que la vie de... C'est ça le point où tu as tout à fait raison. Ce n'est pas un roman. Ça a permis justement à certaines personnes, et ça leur permettra de lire un texte magnifique écrit par un autre qui était déjà tombé dans l'oubli. Et ce n'est pas un roman. C'est un roman volé, c'est l'imaginaire de l'autre qui est volé. Ça, c'est grave. Là, c'est juste le travail. Oui, ce n'est pas grave de voler le travail. Le monde dans lequel on vit, ce n'est que du travail. Il faut aller, regarde lui, le technicien, il va voler le travail d'un artiste. Piqué le boulot de bénichou. Ce que tu as dit en artiste, c'est bénichou quand même. Oui, excusez-moi, tu es un grand artiste. L'Exil, chanté par Bernard Lavillier. C'est sur... Ah, pourquoi ? Oh, putain. Lui, c'est un voyageur, Lavillier. Oui, oui, oui. Il n'a rien dit. Il n'a pas piqué à Victor Hugo, ça ? Une chanson extraite de son album Cause Perdue et Musique Tropicale. Ce n'est pas l'exil d'ailleurs, c'est l'exilé, très exactement. Mais si on mettait les accents sur... Ça sort la pause, ton truc, la fatigue. Tu vois, quand tu commences à trébucher comme ça, en général, il faut faire une pause. Ou bien Delgado ou un truc comme ça. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Ce n'est pas encore l'heure de Delgado, c'est l'heure de Bernard Lavillier. Direction Bruse, en Ile-et-Vilaine. C'est tout près de Rennes. Bruse, peut-être que vous connaissez cette région aussi de la Bretagne. Il n'y a pas que le Finistère, évidemment. En Bretagne, Olivier, il y a aussi... Et les côtes d'Armor aussi. Les côtes du Nord. Ah, vous dites toujours côte du Nord. Vous ne dites pas côte d'Armor. Il est vilaine, c'est Michalac quand il est méchant. Je vous emmenais à Bruse, en Ile-et-Vilaine, où là-bas, il y a une bijouterie. Et dans cette bijouterie, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant hier. Quoi donc ? Un casse ? Bah, il y a eu de la casse, en tout cas. Ça, c'est vrai. Une bagarre. Plusieurs présentoirs de la bijouterie ont été endommagés. Il y a eu des dégâts matériels. Un animal ? Oui, exact. Qui est rentré dans la bijouterie ? Un sanglier ? Bonne réponse de Fabrice Éboué. Exact. Il n'y a pas que dans les Ardennes. C'est la honte pour moi. Effectivement, c'est Ouest France. Excellent journal, n'est-ce pas, Olivier ? Ouest France. Merveilleux journal. Qui raconte que des sangliers fuyaient une battue de chasseurs, organisée dans un village à proximité. Et ces sangliers ont trouvé refuge dans le centre commercial qui abritait une bijouterie. La bijouterie de Bruse, donc. Et ça doit être assez curieux de voir un animal comme un sanglier rentrer dans une bijouterie, je dois dire. Ça peut nous tuer ou pas, si ça nous fonce dedans ? Toi, non. Mais il peut avoir mal. Non, mais on croyait tous que c'était un animal rustre, frustre. Il veut quand même des bijoux. Vous voyez, il aurait pu rentrer dans autre chose. Là, c'est sympa. Tu comprends ? Un sanglier avec des bijoux, ça peut passer devant vous au classement têtu. Je me battrai pas, je le laisserai passer vous. Moi, je trouve que ce serait intéressant de savoir quand même comment ça s'est passé si on pouvait appeler cette bijouterie à Bruse. La famille du sanglier peut-être. Appelle les sangliers. Ah, voilà, ça y est, ça sonne dans cette bijouterie. Joaillerie, même, on nous dit. Ah oui, donc c'est des bijoux chers. Ah, c'est des sangliers qui ont du goût. Trois sangliers. Laure et l'argent, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que c'est bien chez vous que trois sangliers sont rentrés dans votre boutique hier ? Oui, il y en a trois autour, mais il y en a qu'un qui est rentré. Ah, il y en a qu'un qui est rentré. C'est du classement. Celui qui est rentré a été masqué ou bien... Alors, parce qu'on veut en savoir plus, dans l'Ibée... Il était disé en girafe, le premier. Je me fais un collier. Dans l'Ibée, ils ne nous racontent pas tout. Ils nous disent, donc, que la bijouterie est à Bruse, dans un centre commercial, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est qui, là ? C'est Laurent Ruquier. D'accord. Ça ne vous dit rien, mais on s'entend. Et François Renucci. C'est drôle. Ça, c'est drôle. Il est con. Olivier de Kersoson. C'est la quelle dire de salut. Ça, vous connaissez Olivier de Kersoson ? Non. C'est vrai que c'est moins connu que Renucci. Bon, attendez. Je vais lui, Michalak. Ferrari, ce n'est pas la peine. Et oui, non plus. Vous n'écoutez jamais « Repas », madame ? Euh, non, désolé. Bon, je ne sais pas qui vous dire. Caroline Diamant, ça ne vous dit rien non plus. Non plus, mais pas grave. Pour une bijoutière, c'est dommage. J'ai envie Michalak, ça ne vous dit rien ? Non, non plus. L'Indien dans Village Pipole. Vous avez une patronne, je ne sais pas, une directrice de la bijouterie ? C'est moi. Ah, c'est vous. Alors, racontez-nous l'histoire des sangliers. Et vous laissez rentrer des sangliers comme ça chez vous, alors ? Non, je ne les ai pas accueillis, quand même. Je n'ai pas ouvert la porte non plus. C'est pour ça que c'est agressif. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Ah, ils sont rentrés d'eux-mêmes. Un, un, vous nous avez dit un seul sur trois. Oui, il y en a deux qui ont tapé dans la porte, mais l'un qui est sorti dessus. Ah, ils ont frappé quand même avant de rentrer, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait, alors, le sanglier, une fois rentré dans votre bijouterie ? Il a tapé dans tous les murs, il a tourné en rond, il a tapé partout où il pouvait. Vous avez eu peur ou pas, madame ? Sur le coup, oui, c'est vrai quand même qu'on voit ça débarquer quand même. Et puis finalement, vous avez sympathisé, et puis il est resté un petit peu ? Je suis sortie tout de suite, j'ai fait ici. Ah, vous l'avez laissé seul dans la boutique, alors ? Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de clients à ce moment-là ? Non, heureusement. Vous ne les avez même pas conseillés ? Non, même pas, non. Comment vous vous appelez ? Anne-Sophie. Ah, ben, je ne vous connais pas. Vous ne vous connaissez pas ? Vous ne connaissez pas, Anne-Sophie de Bruise ? De l'or et l'argent. Comment ça s'appelle ? L'or et l'argent. C'est joli en tout cas. En tout cas, ça vous permet d'avoir les honneurs de la presse aujourd'hui ? Oui, oui, c'est vrai que j'ai entendu, oui, il y a eu pas mal de... Il y a beaucoup de clients qui viennent en disant, est-ce que c'est chez vous que le sanglier est venu ? Il y en a, il y en a qui appellent, il y en a qui viennent, oui. Il y a Obélix qui est passé ? Non, mais il y a un mec avec un gros méni. Je suis content de vous faire rire, vous savez. Vous connaissez ? Obélix, ça vous dit quelque chose, Anne-Sophie ? C'est hier, j'en rie. Obélix, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Ah, très bien. C'est dans quelle bande dessinée, Obélix ? Bah, c'était avec Obélix. Eh bien, voilà ! J'ai cru qu'elle avait répondu tant le temps. Ah, il n'aime pas quand on ne le reconnaît pas. Il est vexé. Oh là là, il est vexé. Il est vexé, vous nous ? C'est pas ça, c'est pas pour moi, c'est pour François Reducci. C'est pour lui que c'est dur. Vous nous l'avez vexé comme un prou. Mais vous connaissez, Laurent Ruquier, Anne-Sophie ? Mais non, elle ne connaît pas. Non, oui, mais enfin... Le monsieur assis tous les samedis à côté d'Iric Nolo, là. Et dans les autres boutiques, alors, est-ce que les sangliers sont rentrés ? Parce que, si je comprends bien, c'est une galerie commerciale. Il y a d'autres boutiques à côté de votre bijouterie, madame. Oui, oui, mais personne n'est rentré. Enfin, ils sont rentrés que chez moi. Oh, vous le faites bien, le cri du sanglier. Oui, oui, oui. Elle est marrante, je trouve. Elle fait quand même le bruit du sanglier des gens qu'elle ne connaît pas au téléphone. Elle est quand même particulièrement sympathique. On vous embrasse, vous êtes très sympathique. Puis j'espère que maintenant, vous allez mettre, je ne sais pas, un système qui fait que les sangliers... Je suis d'ailleurs assez surpris qu'un sanglier puisse rentrer comme ça dans votre bijouterie. Parce que, normalement, une bijouterie, il y a un système de sécurité, non ? Pour les clients, il a imité la voix de son mari. Ma porte est très lourde, quand même, pour ouvrir. Il faut vraiment la pousser fort. Mais ils sont venus avec toute leur force, ils étaient à deux dessus. C'est très important. Ah oui. C'était des Noirs ou des Arabes ? Allez, on vous embrasse Anne-Sophie. Merci et bravo. Enfin, bravo, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Mathéo. Et on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de ce beau bébé de 3,106 kg même, si vous voulez. Mais pourquoi parle-t-on de Mathéo ? Le petit Paul Nareff ? Non, ce n'est pas le petit Paul Nareff. C'est vrai que Mathéo Paul Nareff, c'était pas mal comme prénom. On cherche encore le prénom. C'est quoi ? On n'est pas en début d'année ? Ce n'est pas les bébés Cadom ? Ce n'est pas le 800e ? Ce sera pour le 11 ou le 17 janvier, je ne sais plus, le concours du bébé Cadom ? Il y a des épidémies de rougeole, ce n'est pas le premier décès ? Non. Ceci dit, c'est pratique. On est en période de Noël, ils peuvent ramener les jouets, ils peuvent se faire rembourser. Mathéo est un bébé dont on parle dans les journaux aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Un beau bébé, 3,680 kg pour être très précis. À Limoges, il est né. Il a gagné quelque chose ? Alors il va dire oui ou il va dire non ? Peut-être que ça lui permet de gagner quelque chose. Est-ce que c'est le premier bébé qui est né genre à minuit 0-1 le 1er janvier 2011 ? Bonne réponse de Caroline Diamant, c'est le premier bébé de l'année évidemment. Il est né à 0-1, ça me surprend parce qu'il est né à minuit 12. Ça veut dire que pendant 12 minutes, en 2011... Il n'y a pas une feignasse de qu'à accoucher. Vraiment, elles étaient en un second frais. Alors que dès que minuit, elles auraient dû accoucher de tous les côtés. Mais les feignasses ! En Espagne, ça accouchait, crois-moi. À minuit moins une, à minuit moins deux, mais alors il y a eu un. Parce que c'était là que s'arrêtait la prime en Espagne. Merde, chez nous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? En Espagne, ça a dû être un concours. Mais sors, connard, sors ! Ils ont dû aller les déloger avec des furets. Ils étaient là... Avec des... Ils ont enfilé le journal de la mer. Ils étaient là avec un drap rouge. Allez ! Mathéo est né à Limoges. Sa maman était heureuse quand même d'être la première maman qui accouche en 2011. Je ne sais pas si, au mal droit, si on gagne quelque chose. Qu'est-ce qu'on voulait gagner ? Je ne sais pas, il y a peut-être une petite prime. Une glaciaire, ça leur sert pas mal. Non, mais c'est vrai, il y a sûrement une prime. Pourquoi c'était un déni de grossesse ? Une semaine chez les courgeaux. Mathéo, c'est un prénom à la mode, ça, en ce moment. Ah oui, ça traîne bien. Ça traîne bien, les Mathéos. Paul Nareff qui cherche un prénom, moi je trouve que ça pourrait être pas mal. Mathéo, Paul Nareff. Non, mais c'est mignon. Il a donné les prénoms aux enfants de Paul Nareff. Non, d'ailleurs, ça sonne pas bien Mathéo, Paul Nareff. Ah bon ? Qu'est-ce qui sonnerait bien ? Mathéo, Paul Nareff. Louis, Paul Nareff. Vous voyez, par exemple, c'est plus fluide. Louis, Paul Nareff. Popol, Paul Nareff, au cas où il est bel, ça servira. J'ai une autre question à vous poser. Quelle est la particularité du joueur qui va affronter Tsonga dans le tournoi de Doha actuellement ? Ah, il n'a pas de bras ? Non. Quelle est la particularité du tennisman que Tsonga va affronter dans le tournoi de Doha ? Il porte le même nom ? Non. Il est noir ? Non, c'est aujourd'hui le match. D'ailleurs, au moment où je vous parle... Pardon ? Il est français, il va affronter un autre français ? Non, 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 c'est pas un français. Qu'est-ce qui peut être une particularité ? Ah ça, je pensais vraiment que vous aviez la réponse. C'est une particularité physique ? Non, non. C'est une particularité morale ? Non plus. Il est connu ce joueur ? On connaît le nom ? Un peu, un peu. Pas lui directement. Ok, c'est l'homonyme de quelqu'un de connu. Il s'appelle Nadal, mais c'est pas Nadal. Alors, c'est l'homonyme de quelqu'un de connu, mais... Mais pas de Nadal. C'est l'homonyme de Federer. Non, non, c'est pas homonyme, de toute façon. C'est le fils de... Ah, bravo ! C'est le fils d'un autre joueur de tennis ? Non, pas d'un autre joueur de tennis. Non, d'une joueuse, d'une joueuse. C'est le fils de Pelé. Le fils de Pelé qui joue au tennis. Qui joue au tennis, c'est M. Pelé. Voilà, M. Pelé. Voilà, c'est le jeune Pelé. Le jeune Pelé. Quel âge il pourrait avoir, le fils Pelé ? Eh bien, écoutez, Pelé doit avoir dans les 60, à moins qu'il soit mort et que j'ai loupé. Il a même, à mon avis, 70 ou 80, Pelé, aujourd'hui, pour te dire. Donc, en fait, le seul nom de footballeur que tu connais, c'est Pelé ? Non, je connais Rocheteau. Eh, c'est le fils de Rocheteau. Bravo, Caroline Diamant. C'est le fils d'une vedette française ? Non, c'est d'un sportif, vous avez dit. Pas le fils d'une vedette française. C'est le fils d'un autre sportif. D'un autre sportif. De F1 ? De quoi ? C'est un fils de F1 ? Un fils de F1, non. D'un sportif américain ? D'un sportif américain, non. D'un sportif français ? Non. Et un sportif dont le record n'a jamais été battu. John Borgue ? Non. Non, mais non, je vous ai dit que ce n'était pas un tennisman. Il était tennisman. Si je l'avais déchissé, ça serait... Le tennisman. Ah, il a dit quelque chose d'intéressant. Juste Fontaine, c'est le record de but dans la Coupe du Monde. Exactement, et le record de Juste Fontaine n'a jamais été battu. Et quel âge il a, Juste Fontaine ? Il a 90 ans, donc en plus, c'est un joueur de 53 ans et c'est super rare sur le tournoi. Vraiment, là. Voilà, je vais vous dire que ce n'est pas du tout la bonne réponse. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez bien réfléchi. Juste Fontaine, son record, pour l'instant, n'a jamais été battu. Et c'est le même genre. C'est un cycliste. Le fils de l'Horme Nodou. Le fils de l'Horme Nodou. Il a six mois. C'est un cycliste qui a un record qui n'a pas été battu. Le fils d'un cycliste. Non, ce n'est pas le fils d'un cycliste. Alors, c'est le fils d'un athlétiste. Calme-toi, calme-toi. Laisse parler les autres. D'un athlétiste. Un athlétiste. Vous dites un athlétiste. Non, c'est parce que j'ai commencé ma phrase et j'ai voulu la finir autrement. Est-ce que ce n'est pas un mec qui fait de l'athlétisme ? Merde, le perchiste. Boubka. Boubka, c'est le fils Boubka. C'est bon. Bonne réponse. L'athlétisme. De Fabrice Éboué. En effet, c'est Boubka Junior, le fils de Sergei Boubka, l'ancien perchiste, qui affronte Tsonga aujourd'hui dans le tournoi d'Oha. Et c'est vrai que jamais le record de 6,14 m n'a été battu depuis que Boubka a franchi cette hauteur à la perche. 6,14 m, c'est quand même pas mal. Le filet, c'est rien pour son fils, franchement. C'est vrai. Sauf que le fils, pour l'instant, n'est pas aussi connu que le père. Boubka Junior affrontait Tsonga aujourd'hui, ou va affronter, à l'heure où je vous parle, Tsonga dans le tournoi d'Oha. Vous savez qui c'est quand même Sergei Boubka ? Je connais parfaitement Sergei Boubka. Oui, parce que j'aime bien regarder l'athlétisme. Sa nationalité, c'est ? Il est russe. Ukrainiens. Et quel était son corps en son longueur ? Il faisait de la perche. Il court, il plante le bâton. Tu vois, comme Jean-Claude Duss. Toi, il plante le bâton d'abord et... 6,14 m. Toi, c'est l'inverse. Il plante le bâton d'abord et il court après. Asa nous chante Be My Man sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Doremi Facile. Doremi Facile. Liado. Delgado, Delgado. Réclamé depuis au moins un quart d'heure par Olivier de Kersauvon. Je sais pourquoi. Et aujourd'hui, c'est un bêtisier. Il faut dire qu'on en a manqué de bêtisier pendant les fêtes de fin d'année. Ça n'en a pas beaucoup eu, c'est vrai. C'est vrai. Aucune chaîne de télé en a fait. Mais j'ai quand même cherché l'originalité. Je vous propose un bêtisier essentiellement radio. Il y a pratiquement très peu de bêtisiers qui viennent de la télé, des perles qui viennent de la télé. Ah, ça va. Donc ce n'est pas visuel, c'est vraiment sonore et ça tombe bien pour nous. Et en plus, ce sont des radios locales et des journaux régionaux. Donc normalement, vous ne devez pas les avoir entendus, à moins d'avoir couru internet comme je l'ai fait. C'est parti. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Marc Spira qui est ophtalmologue. Comment on voit l'ophtalmologiste ? Voilà. Et aujourd'hui, nous avons des caca-hautesses. Des caca-to-hesses. Caca-to-hesses. Caca-hautesses. Ce soir, un temps calme et sec et sec avec une dégradation. Pour les supporters, encore une guatterie ce soir. Deux matchs à suivre pour la première journée de l'Europa League. Ça ralentit toujours sur l'A31. Dans le sus, dans le sens, Luxembourg, Metz. 500 automobilistes se sont retrouvés pris au piège. Le point avec Samasula. A priori, on pourrait s'attendre à une résorbation. Un résorbement ? Enfin bref, ça va se résoudre sur l'A31. Raymond Delonacchi a surtout affirmé que la crise a vraiment éclaté. Après la une du journal L'Équipe, rapportant les propos fleuris que lui avait adressé Nicolas Sarkozy à la mi-temps du match contre le Mexique. Demain, Valérie Pierson ne vous lâchera pas à la grappe. Bien au contraire, puisqu'elle vous emmène dans les caves d'un viticulteur. On a beaucoup réfléchi en amont pour que les choses soient... En amont, en amont, ça n'a pas le droit de dire. C'est très beau, là. En amont, on n'est pas obligé de le dire. Mais effectivement, on a beaucoup réfléchi. Puisqu'il a gagné cette année et le junior et le championnat des messieurs, on prétend qu'il a refusé un contrat mirabolique. Les sociétés africaines ont payé pendant 400 ans un lourd... un... 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 Je veux dire que Paul Newman, en fait, c'est un personnage un peu atypique, Jean-Luc Hess... Jean-Luc Hess, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival ? Il y a les stars, les stars de toute la planète de la Terre qui viennent esprès pour nous voir. Et même, comment elle s'appelle, celle qui mettait des PV à la télé ? Evelyne Dégout, là. Evelyne Dégout, c'est Daniel et Genoux. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. C'est Daniel et Genoux. L'état iconique dans lequel devait être cette personne interviewée. Et c'est dur de se faire un nom, Laurent. Ah oui, c'est terrible. Evelyne Dégout, au lieu de Daniel et Genoux, il faut quand même le faire. C'est dans quelle région, le dernier, là, on sait ? C'est dans le centre, oui. Il faut dire aussi qu'Élise Lucet est pas mal, parce que c'est quand même Élise Lucet, au journal Le Trésor de France 2, qui dit Samassoulé, au lieu d'annoncer la journaliste Samassoula. C'est bien ça ? C'est Samassoula, oui. Et il y a quelqu'un aussi qui parle de Nicolas Sarkozy à la place de Nicolas Anelka, parce que ça n'est évidemment pas le président de la République qui a insulté Raymond Domenech à la mi-temps d'un match pendant la Coupe du Monde. Bon, c'était plutôt rigolo, je trouve. C'est un bon cru, Serge. Sans parler de Jean-Luc Esquelles, qui a été rebaptisé Jean-Culès. Ah, ça, alors ça, je vais vous dire. Ça, je vous laisse l'entière liberté de vos propos, Serge Gado. C'est pas mes propos. Non, mais vous les rapportez. Et tu les soulignes. Bonjour, Serge. Salut, mon garçon. Voilà. Voilà, il est content, il a dit bonjour. Mais c'est bien, ça prouve qu'il est là, au moins. À demain, Serge Gado. Salut, les collègues. Pour un autre rendez-vous musical ou amusant. Bravo. 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 Quelle couronne apparue en 92 vient de disparaître ? Quelle couronne apparue en 92 vient de disparaître ? C'est une vraie couronne ou c'est une dent ? C'est une monnaie, c'est une monnaie, non ? Je devrais même dire qu'elle couronne réapparue en 92 vient de disparaître. C'est une monnaie, c'est vous qui m'avez dit ça ? C'est une couronne hongroise. Alors, bonne réponse, c'est effectivement une monnaie. Mais quelle monnaie ? C'est une monnaie du nord de l'Europe. Une monnaie hongroise ? Non, c'est nord de l'Europe. Oui. Ça, c'est la Suède. Non, pas la Suède. Le Danemark. Non. Si vous dites le nom de la monnaie, on va trouver ? Ah oui, c'est sûr, puisque c'est la question. Non, excusez-moi, je pensais être devenu moins con en 2011 et je me rends compte que non. La monnaie, c'est la couronne, on vient de vous le dire. Ah, c'est le nom de la monnaie ? Oui. Ah oui, c'est encore pire que ce que je pense. Je suis en train de vous demander donc quelle couronne réapparue en 92... A disparu. Vient de disparaître. Au profit de quoi ? De l'euro ? Pas le nord, plutôt l'est. Au profit de ? De l'euro. Au profit de l'euro, évidemment. Eh oui. Ah, ben un pays de l'est. Eh oui. Vous voulez savoir lequel ? La Roumanie, je pense. Non, pas la Lettonie. Pas la Lettonie. L'Estonie. L'Estonie. Bonne réponse. Donc Fabrice, vous êtes effectivement l'Estonie. Eh oui, les Estoniens ont quitté leur monnaie pour rejoindre la zone euro le 1er janvier dernier. Comment ça, les pauvres ? Ben, les pauvres. Ah oui, pensez... Non, pour eux, c'est bien, vous comprenez ? Ben non, parce qu'ils vont voir dans quelle merde on est depuis qu'on est passé à l'euro. C'est un bon commentaire, ça. Moi, je ne regrette pas le franc, c'est très bien l'euro. C'est très pratique quand on voyage, on n'a pas à faire l'échange et tout, on a la monnaie. Surtout en Amérique. Ben, ne croyez pas ça, ils prennent justement plus facilement les euros en Amérique qu'ils prenaient les francs, M. de Kersozon. On voit bien qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas voyagé. C'est vrai que les grands bretons, par exemple, ne se sont pas mis à l'euro. C'est vrai. Ah oui ? Elle me regarde avec un air con, Caroline. Non, non, je me regarde avec mon air, d'abord. Je parlais des Anglais. Oui, j'avais compris les Anglais. Ils ont très bien fait, les Anglais. Mais qu'est-ce que t'as contre l'euro ? Elle pensait qu'une passe à 1000 francs, c'était plus valorisant qu'une passe à un euro. En tout cas, c'est en 92 que l'Estonie a réintroduit la couronne à l'occasion de l'indépendance, évidemment, du pays, puisqu'avant, c'était le rouble. À partir de 91, ils ont été indépendants. Donc, voilà, là, d'un seul coup, ils ont réintroduit leur monnaie estonienne, la couronne. Et puis là, pof, en adhérant, évidemment, à l'Union européenne, ils ont adhéré en 2004. Et 7 ans plus tard, donc, voilà, non seulement ils ont le statut de pays européen, mais en plus, ils rentrent dans la zone euro. Parce qu'il faut quand même rappeler que sur les 27 pays, évidemment, tous ne sont pas dans la zone euro. Vous le saviez, ça, Caroline ? Oui, ça, je le savais. Mais c'est bien que l'Estonie passe à l'euro, mais il y a des choses à acheter, là-bas ? Tu sais, moi, je trouve que c'est un très joli pays. Moi qui suis allé en... J'y suis pas allé. Moi qui suis allé pas loin en Inde, je peux vous dire, c'est pas mal du tout. Non, je suis allé en... Où est-ce que je suis allé ? À Riga, vous êtes allé ? En Lettonie, en Lettonie, voilà, voilà. Ça y est, il y en a un onzième chinois, ou plutôt asiatique, pardon. Ça y est, il y en a... Ah, ce lapsus-là, il est merveilleux. Vous verrez que j'étais pas tout à fait tard, parce que sur les onze, la majorité sont chinois. Il y a un onzième asiatique, où ça ? Dans le championnat de France de football. En Chine, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Où en Chine, elle dit ? Où est-ce qu'il y a un onzième chinois en Chine ? Non, mais elle est con, elle est con. Elle est super. Moi, je vous connaissais pas, Caroline. C'est bête, tout le monde sait qu'il y en a plus. C'est dingue. Tu crois qu'il y en a plus que onze ? Je crois que c'est un des pays les plus peuples. Vous avez dit quoi, Michou ? Ah, Michou, maintenant, oui. C'est bien, ça. Elle ne fasse plus qu'à t'acheter une veste bleue. Dans le championnat de France de football. Dans le championnat de France de football, c'est le onzième asiatique. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et il est à OCR, il y a un chinois qui est à OCR, c'est ça. S'ils sont onze, ils peuvent faire une équipe, ils arrêtent de nous casser les couilles. Alors, écoutez, j'ai un peu menti. Et quand je dis que la majorité était chinois parmi les asiatiques, ce n'est pas vrai. Sur onze asiatiques qui ont joué dans leur championnat de France, il y a eu sept sud-coréens. Ah ben voilà, donc c'est une majorité de sud-coréens. Deux japonais. Mais alors, ce n'est pas du tout une majorité de chinois. Un chinois. Un chinois, non plus. À la mauvaise foi du mec. Sous prétexte que c'est le patron. Et actuellement, en tout cas, celui dont on parle le plus, c'est l'attaquant de Monaco qui a 25 ans et qui s'appelle Chuyung Park. Qui se débrouille plutôt pas mal. Ça n'a pas toujours été une réussite, les footballeurs asiatiques dans le championnat de Fuyung. Et alors, on a eu d'abord le premier qui a débarqué en France. Ça a été le chinois Li Jingyu qui a joué à Nancy. Mais bon, sans lendemain. Après, vous avez eu l'attaquant coréen Han Jung-Wan qui a quand même marqué deux buts en 16 matchs. Ce n'est pas énorme. Je me demande si vraiment la lituanie, ce n'est pas mieux. On ne viendrait pas à la couronne lituanienne, estonienne. On va faire une pause. Le temps des titres de 17h et on retrouvera le deuxième challenge du jour. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours avec Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari, Caroline Diamant, François Renucci, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Bonjour Leïla, bonjour Lamine. Bonjour. Leïla est à Casablanca, c'est bien ça ? Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas, dites-donc ? Alors, je suis en master de journalisme. Ah, très bien. Vous voulez être journaliste dans la presse écrite, parler ? On va dire presse écrite et radio parce que j'ai un physique de radio. Moi, j'allais dire, vous êtes moche. Bon, Leïla, c'est pas bien de vous dévaloriser comme ça. Regardez même moi, j'ai fait de la télé. C'était pour rester dans l'esprit de l'émission. Moi, je suis sûre que vous êtes charmante, Leïla. Vous avez une voix en tout cas charmante. Merci beaucoup. Franchement. Et alors, c'est bien de faire des études de journaliste. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je trouve ça délicieux. Vous avez une voix charmante. Mais ça, il faut se méfier. Moi, j'ai bossé chez Orange. Tu verras les cajoux qui répondent avec une voix charmante. À Casablanca, c'est sympa de faire des études. Oui, bah écoutez, oui. Vous avez du soleil aujourd'hui ? Ah oui, il fait 20 degrés. Il y a un très beau soleil. Si c'est pour nous éclabousser votre bonheur à la gueule que vous nous appelez, c'est pas la peine. C'est vrai, c'est triste pour nous de vous entendre comme ça, vanter les mérites et le soleil de Casablanca pendant qu'on a froid. Mais vous êtes tous les bienvenus quand vous voulez. Ah, c'est gentil, Leïla. Mais c'est nous qui allons plutôt vous offrir un séjour à Lyon, à la Cour des loges, sublime hôtel de Lyon, à la Cour des loges. Ah oui, oui. Vous, Leïla, ou Lamine ? Lamine qui est à Riss Orangis. Vous êtes si vieux que ça, Lamine ? Pas du tout, pas du tout. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis consultant informatique. Je vous ai déjà eu une fois, j'ai appelé du travail et là, je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu remplacer une parce que tout le monde a tout l'écouté. Ah bon, c'est vrai, mais là, vous n'êtes plus tranquille aujourd'hui. Là, je suis chez moi, donc il y a mon bébé qui pleure, donc j'ai été à gagner, on va dire. Alors attention, Lamine et Leïla, peut-être un week-end pour vous dans ce magnifique hôtel 4 étoiles de la Cour des loges. Une table ouverte au restaurant, le restaurant du grand chef Anthony Bonnet. Et là, Lamine, pour ça, il faut répondre à cette question. 10 secondes, on leur laisse 10 secondes. Qui est dans le coma depuis 5 ans maintenant ? Qui est dans le coma depuis 5 ans maintenant ? Et c'est la presse qui nous le rappelle. Il serait qu'on avait oublié. Vous l'avez dit, Lamine, allez-y. Sharon, le premier ministre israélien. Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien. Bonne réponse de Lamine. On avait oublié, totalement oublié. Il est rentré chez lui, je crois. Ils l'ont fait sortir de l'hôpital et il est dans le coma, mais chez lui, parce que ça coûtait trop cher en frospitalier. C'est étonnant. Ariel Sharon, 82 ans, est maintenu en vie sous assistance respiratoire à l'hôpital d'Hotel-Aviv. Moi, je vous le dis, je préférerais qu'on me débranche. Je suis d'accord avec vous. C'est noté, Georges. À moins que le médecin soit palestinien. Il souffre, enculé, souffre, enculé. Il lui donne du porc dans son plateau. Vous dites qu'on oublie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il donne comme nouvelle ? Ils ne vont pas nous rappeler régulièrement que... Quand même, j'ignorais qu'il était encore en vie, en quelque sorte. On pourrait peut-être lui dire que Sarah Rafat est mort, peut-être qu'il attendait. Non, non, mais oui, ça doit être la famille qui veut pas trouver. Lui aussi, il ignore que tu es encore en vie. J'espère qu'il est inéligible, par contre. C'est qu'en Afrique, il pourrait être réélu. Lamine, comment vous saviez ça ? Je suis un petit peu à l'actualité. Et c'est vrai que j'ai le sens que c'est une fatalité en Israël. Dès qu'il y en a un qui veut faire la paix... Et oui, effectivement. L'ex-leader de la droite, quand même nationaliste. Charon, j'étais pas le plus grand pacifique de l'histoire d'Israël. Ouais, c'était pas le plus grand, quand même, Charon. Il était même plutôt un peu... À la fin, il commençait à négocier. Il était parti sur des bases plus positives. Dis-donc, Lamine, tu serais pas pro-israélien avec ton nom, toi ? Fabrice, est-ce qu'il est possible d'avoir des places en plus de ce que j'ai gagné ? Ah, mais bien sûr, on va vous mettre des places pour le spectacle de Fabrice Éboué au Casino de Paris. Je suis un grand-femme. Elle est 27, 28 ou 29 janvier. Laila, désolée, mais bon, vous avez le soleil de Casablanca, vous pouvez pas tout avoir, Laila. Par contre, vous nous avez pas posé la question sur les chroniqueurs préférés, moi je suis déçue. Ah, bah alors allons-y. Quels sont vos chroniqueurs préférés, Laila ? Fabrice Éboué, Fabrice Éboué. Ah ! Et Claude Sarrault. Et Claude Sarrault, tous les vieux. Si vous voulez. Moi, je ne suis jamais d'accord avec Pierre Benichoux, mais je suis obligé de reconnaître qu'il est indispensable. Eh oui, indispensable, mais très bien remplacé aujourd'hui par François Renucci, je dois dire. Que je ne connais pas trop, mais... Mais c'est pareil pour tout le monde. Laila, Lamine. Ben, merci. Merci à vous et bon courage. On vous embrasse. Pour l'émission, vous êtes géniaux. Ah, bah c'est gentil. On vous embrasse, Laila, et bravo, Lamine, vous partez pour Lyon à la Cour des loges. Jean-Marc Grécier, Patrice Blanchet, Marie-Jo Piotin sont sexagénaires. Mais pourquoi parle-t-on d'eux dans la presse ? C'est les premiers à avoir eu 60 ans en 2011 ? Non, c'est pas bête. Ça veut dire qu'ils auraient été les premiers bébés il y a 60 ans, évidemment. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont un lien familial. Jean-Marc Grécier, Patrice Blanchet, Marie-Jo Piotin n'ont aucun lien familial. C'est bien bien français comme... Oui, et ils sont sexagénaires. Donc c'est important qu'ils aient 60 ans ? Oui, parce qu'ils sont en photo dans la presse tous les 3D. On ne leur donne pas forcément 60 ans. Ah, j'ai une idée. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas ces fameux moniteurs de ski à qui on interdit de faire du ski et qui veulent continuer à faire du ski ? Très bonne réponse de Caroline Diamant. Ce n'est pas qu'ils veulent continuer à faire du ski, parce que ça, on ne leur interdit pas de continuer à faire du ski. Non, qu'ils veulent continuer à enseigner. Ils veulent continuer à être moniteurs de ski. Ils sont moniteurs de ski seniors et ils s'estiment victimes de discrimination, parce qu'on leur demande de faire des pauses, d'être en chômage partiel à cause de leur âge. Bon, quand il y a moins de monde, effectivement. Alors c'est vrai que c'est une question. Est-ce qu'on peut être encore moniteur de ski à 60 ans, à votre avis, vous qui sûrement êtes un bon skieur, Joujou ? Moi, je suis un bon skieur. Bah rien, il faut voir votre mine aller. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai qu'à Miami, les pistes sont belles, en même temps. 120 kilomètres de pique au ski. Et puis les remontes-pentes de Miami, ça fait mal au cul. Mais non, mais il y va au ski, Joujoujou. Non, j'ai jamais foutu les piques. Enfin, si, il y a longtemps, c'est très longtemps que je ne suis pas allé au ski. Bon, enfin, en tout cas, est-ce que c'est possible ? Alors, Caroline Diamant, vous qui êtes skieuse. Oui, bien sûr. Comment faire à repasser, vous voyez ? Mais t'es en haut, ça glige. Ça vous aiderait un moniteur de ski de 60 ans ou pas ? Qui t'as choisi ? Alors, qui t'as choisi ? Non, honnêtement, je ne voudrais pas faire de discrimination par l'âge. Mais vraiment, je ne choisirais pas un moniteur de ski. Alors, il devrait être très compétent. Mais tant qu'à faire, j'essaierai de me régaler. Et de prendre un petit jeûne entre 25 et 30. On ne parle pas de te faire sauter, on parle de ski. Normalement, ça va avec le moniteur de ski, normalement. Je ne dis pas de me faire sauter. Mais je dis de tant qu'à faire, de regarder une espèce de chose. Pardon, je trouve ça idiot. Mais écoutez, je ne sais pas si vous êtes travaillé souvent à la neige. Mais le moniteur de ski ou qui que ce soit d'autre, avec la doudoune, le casque, le bonnet, quoi que ce soit, je ne vois pas, on ne fait pas la différence entre un moniteur de ski de 60 ans et un moniteur de ski de 30 ou de 20. Quand vous regardez, quand vous êtes sur le télésiège et que vous vous regardez droit dans les yeux, tout ça. Ou quand vous êtes enfermé dans la cabine, dans un oeuf, et que vous commencez à... C'est un club échange 10, ça, Caroline. La fille qui raconte n'importe quoi. Non, je plaisante. Je n'ai jamais couché avec un moniteur de ski. Ça doit être un fantasme. On ne les voit pas. Moniteur de ski nautique, ok. Maître nageur, ok. Mais moniteur de ski, vous ne pouvez pas faire la différence entre un beau et un moche. Si je pouvais me faire un moniteur de ski nautique, ça serait... Si vous emmenez Claude à la Alpe d'Huez, ça pourrait peut-être pécho, elle. C'est vrai. C'est vrai qu'on sera à la Alpe d'Huez très bientôt, les 20 et 21 janvier prochains, pour le festival du film d'humour. Votre film sera représenté, Fabrice ? Ah non, il ne sera pas prêt. Ah bon, il est prêt quand, votre film, alors ? On essaie de le sortir pour printemps, mais là, on est en montage, on ne sera pas prêt. Comment ça va s'appeler ? Casse Départ. Casse Départ. Ah, par rapport à la case d'Oncle Tom et tout ça ? Oui, je demande tout ça, oui. C'est pas mal, Casse Départ. Mais quand vous dites votre film, c'est toi qui l'as réalisé ? Oui, j'ai co-réalisé. Enfin, tu connais l'escroquerie, mais t'es habituel, quoi. Tu mets un type comme ça, puis tu mets ton nom. Tu as pris un aigre. Moi, j'ai pris un... J'ai pris un blanc, en ce qui me concerne. Je t'ai fait ça à Cuba. Donc, Casse Départ, et ça sortira au printemps. Oui, on espère. Avec Michel Crémadez, Franck Delapersonne. Ah, et François Renucci, alors ! Je me demande si on ne va pas rappeler la bijoutière, pour savoir si ça lui donne envie d'aller au cinéma. Et Anne-Sophie Lebruse. Allez, une autre question. La mairie du 18e arrondissement recrute, mais recrute. Et Jean Dujardin. La mairie du 18e arrondissement de Paris recrute. Il y a des formulaires qu'on peut trouver actuellement au sein de la mairie, mais pour recruter quoi et qui ? Est-ce que ça peut nous intéresser ? Écoutez, autour de la table, je ne suis pas certain que vous ayez ce talent. C'est sympa. C'est la mairie du 19e ? Quand on va savoir, on va peut-être être vexé. Non, je ne crois pas. La mairie du 18e ? Moi, je pourrais un peu, je crois. Dans le 18e ? Avec une radio locale. Non, non, non. Je vous remercie. Mais il recrute des gens, le sœur. Ah, le salaud ! Ah, le salaud, mais non ! C'est gentil pour moi, mais c'est encore pire pour moi. Non, je ne sais pas si vous avez ce talent. Mais il recrute déjà des bénévoles ou c'est des gens payés ? Ah, ce n'est pas des bénévoles, non, non. Des gens qui seront payés, finalement. Enfin, payés. Oui, ils seront payés, mais pas par la mairie. Pas par la mairie. La mairie du 18e. C'est pour préparer les pipes de crack sur la rue de la Chapelle ? Non, non. Non, mais la mairie du 18e te remercie pour cette jolie pub que tu fais à son quartier. Pour la prostitution sur le boulevard Né ? Non plus. La mairie du 18e te remercie aussi. C'est un peu plus haut, un peu plus haut. Que tu fais à son quartier. Donc c'est pour Montmartre ? Ah, voilà. Ah, pour vendanger, pour les vendanges de Montmartre. Eh oui. Pour arracher le raisin, faire du vin. Eh oui. Écraser le raisin avec ses pieds, boire de la... Eh non, pas du tout. Pas du tout. Entre la moitié janvier. Entre la moitié janvier. C'est même pire pour les vins de glace, oui. On remarque pour les vins de Montmartre. Tu sais, le raisin, tu peux reprendre toute l'année. Non, mais attendez, si j'avais un cerveau. Pour remonter les vélibes en fin de journée. Pas du tout. C'est pas bête. Bravo, Fabrice. Belle réflexion, là. Là, on voit la mécanique intérieure. Le cerveau qui fonctionne. Pour les autolibes, alors, peut-être ? Pardon ? Les autolibes, peut-être ? Les autolibes, non, non plus. Y a-t-il un rapport avec le Sacré-Cœur ? Ah, on se rapproche. Avec les touristes. Oui, on n'est pas loin. Non, si, je sais. Ils cherchent des caricaturistes pour la place du Tertre. Des portraitistes caricaturistes pour la place du Tertre. Bonne réponse de Jérémy Michalac. Il n'y en a pas déjà assez ? Un appel à candidature a été lancé pour trouver des peintres portraitistes et silhouettistes qui occuperont un emplacement sur la place pour 15 jours, entre le 15 novembre et le 15 mars 2012. Je ne vais pas geler les couilles du tout. Non, mais attendez. Vous savez dessiner, vous ? Oui, voilà. C'est nouveau, c'est la pièce. C'est vrai que c'est ça, le mec s'est vanté tout à l'heure. Oui, parce que, attendez, je veux dire, j'ai réussi à vous côtoyer quand même pendant quelques années. Je l'ai dessiné. En tout cas, si vous me donnez un papier, un stylo que je vous regarde pendant... Je saurais... Attendez. Voilà, voilà, voilà. Non, attendez. Je n'ai pas dit que j'étais parfait. Non, non. Vous avez dit que contrairement à nous, parce que moi, je sais dessiner. Mais enfin, les portraitistes de la place du Tertre, non plus, je ne sais pas si déjà vous avez fait faire votre caricature, votre portrait par certains artistes de la place du Tertre, il faut tomber sur le bon, parce que parfois, franchement, pour reconnaître sa tronche sur le papier, ce n'est pas évident. Moi, je l'ai fait faire un portrait normal, c'est vrai que ça ressemblait à une caricature. Vous sauriez dessiner, par exemple ? Non, moi, j'ai un petit coup de crayon. Ah, peut-être que vous y arrivez, alors croquez-moi, Caroline, j'en rêve. Ça va être intéressant, des dessins pour les auditeurs. François Vestalant ? Non, pas du tout. Olivier non plus, je suis sûr que vous n'êtes pas un bon dessinateur, Olivier. Très bien, moi. Ah, vous dessinez très bien ? Oui. Allez, faites-moi, Caroline. Ah non, 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 parce que... Je dis que je dessine très bien, pas n'importe quoi. Et vous jouez, pas du tout. Vous jouez ? Non. Vous ne pouvez pas me croquer ? Non, c'est... Et 50 voix de vue, 50. Hop là, d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un dessiné, c'est gagné ? C'est génial. Non, j'avais dit que ça allait être intéressant pour les auditeurs. C'est vrai. Laurent est en train de dessiner Caroline Diamant, c'est ça ? Caroline Diamant est en train de dessiner. C'est le petit prince, tu sais. Laurent Riquet, je crois qu'il prend l'exemple de la photo du sanglier qu'il a à côté dans la musique. Qui est maire du 18ème ? Parce qu'il a perdu son poste, là, si. Caroline ? Je ne montrerai pas ça à Laurent, tu vas te faire lourder, là. Quoi ? Ce n'est pas du tout... Caroline, c'est une bassine pour l'instant, c'est un bon. Oui, je crois qu'elle a commencé par les joues. Mais quoi, j'ai commencé par les joues ? J'ai fait le val du visage ? Laurent Riquet, je trouve que ça vous ressemble plus à vous. Quand on aura terminé le dessin, on fera tricot. Et puis après, poterie. Ça ne ressemble pas à Caroline Diamant, ça ? Caroline Diamant, c'est ça ? C'est pas mal, c'est une catastrophe. Moi, je peux te vendre ça 3 euros sur la place du carton. Non, si tu signes Laurent Riquet, tu peux le vendre plus. Il faut déjà le faire, croyez-moi. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Comment se fait-il qu'il recrute ça ? Ça m'intéresse. Tu as vu ta gueule sur la caricature ? C'est une photo, Fabrice. C'est bien, non ? Alors, montrez-vous comment vous êtes capables. C'est pas mal. J'ai pas fait la bouche, mais honnêtement, je suis bien mieux que vous. Ne faites jamais la bouche, c'est votre problème. Non, mais... C'est du talent, les tabous. Oui, quelle horreur. T'es pas obligé de me dessiner dans la bouche de Laurent non plus. C'est pas indispensable. Faites voir. Écoutez, je suis désolé, mais regardez. Ah, j'ai pas eu le temps de faire les yeux. Non, mais si on compare. Il manque la bouche, les yeux. Enfin, c'est un rond, quoi. Alors voilà, je suis désolé, moi je l'ai fait en plus en 40 secondes, vous voyez. Elle a mis 10 minutes pour faire un truc, il n'y a pas la moitié du visage. Attendez, excusez-moi, je vais continuer. Moi, je trouve que c'est plus ressemblant ce que j'ai fait. Mais donc en fait, Laurent, c'est toi qui avais fait le générique d'On a Tout Essayé d'époque. Si vous êtes non-voyant, vous venez de passer un bon moment de radio. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, monsieur. La voix est bien déformée. Attention, ne dites pas trop de mots, car j'ai peur que mes amis vous reconnaissent. Oui et non suffiront pour répondre à leurs questions. Et leurs questions, les voici. Avez-vous une pomme d'Adam ? Oui. Sans col roulé ? Oui. Donc c'est un homme. C'est un homme. Intéressant. Est-ce qu'à une époque de votre vie, vous avez porté une moustache ? Vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Vous n'avez pas été chancelier en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Je n'avais pas été village people non plus. On a le droit de rêver un peu. C'est quoi lui ? Alors, non, on va essayer d'être un peu sérieux. Vous êtes un artiste ? Un peu. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste engagé ? Non. Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste fade ? Ouais. Bon, alors... Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un acteur ? Non. Un mauvais acteur. Attendez, je me pose la question. Vous avez joué au cinéma, déjà ? Une fois. Une fois. Vous êtes un chanteur ? Oui. Est-ce que vous avez eu des soucis avec la justice récemment ? Par récemment. À qui vous pensiez ? Par récemment, il y en a eu quand même. Ah, il a dit par récemment, donc il y en a eu, donc on va éviter toutes les vagues douteuses auxquelles on pense. Non, non, moi je continue mon petit cheminement. Un chanteur qui ne porte pas de moustache et qui a eu des ennuis avec la justice il y a longtemps. Là, on est bien avancé. Vous résidez en France ? Oui. J'ai cru qu'il n'y avait pas le Naref ou quoi ? Est-ce que vous êtes français de France ? Oui. On avance, on avance. Est-ce que... Est-ce que vous avez encore une heure et demie devant vous ? Est-ce que vous êtes sportif ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît ? Est-ce que c'est connu du grand public ? Est-ce que votre art s'exerce dans la chanson ? On l'a demandé déjà, on sait que c'est un chanteur, je vous signale. Donc souvent, les chanteurs, leur art s'exerce dans la chanson. Je tiens quand même à préciser qu'en plus, elle a un papier où elle note les réponses et les questions. On sait que c'est un chanteur depuis déjà à peu près une minute, vous voyez. Je prolonge la question de Caroline, est-ce que vous enregistrez des disques ? C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui n'enregistrent pas, ça arrive parfois. Votre public, c'est plutôt un public de vieux ? Oui. Alors, est-ce que vous faites partie d'une de ces fameuses tournées genre achetant des têtes de bois et compagnie ? Ah ! Ça, c'est pas mal comme question, mon petit joujou. Vous avez une petite... Un petit indice. Une petite indice. J'ai eu peur, j'ai dit putain, merde, à l'antenne. Dans quel état vous trouviez-vous lorsque vous avez commencé à écrire ce livre ? Je vais être très malade et il y avait longtemps que je n'avais pas écrit. Malade de quoi ? Je ne pouvais plus du tout boire d'alcool. J'étais malade en raison de ça, mais c'était la première fois que j'écrivais sans alcool et tout. C'était très différent ? C'était très dur, oui. Très dur ? Très dur. Vous vous sentiez autre ? Oui, enfin, c'est toujours vieux d'écrire, mais là, j'avais plus peur d'al... Bien plus peur que d'habitude. Vous aviez peur d'écrire mal ? J'avais peur d'écrire n'importe quoi. Alors, voilà un indice intéressant. Vous avez compris cet indice, vous invité ? Oui, évidemment, mais autour de la table, je vais vous dire... C'est la première fois qu'un invité reconnaît l'indice ? Ah non, ce n'est pas la première fois, ça arrive, mais... Le mec qui vient d'arriver depuis trois jours, il fait « c'est la première fois ». Parce que moi, j'écoute les émissions. Est-ce que c'était François Sagan qu'on entendait dans cette interview ? Du tout ! Non, ce n'était pas ça à voir. Est-ce que la femme que nous entendions dans cette interview a été votre compagne dans la vie ? Ami ! Et avez-vous une compagne célèbre ? Non ! Est-ce que vous êtes un des piliers à « Je tendre et tête de bois » ou vous faites uniquement les premières parties ? Attendez, les premières parties d'« Je tendre et tête de bois » ? Mais c'est quoi ? Attendez, je ne comprends pas votre question, Fabrice. C'est-à-dire que c'est un vieux chanteur qui n'est pas connu. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? Non, non, c'est une vedette. Quand il est dans la... D'abord, un, il a des récitals seul, notre chanteur invité. Et parfois, il fait partie de la tournée « Je tendre et tête de bois » et dans ces cas-là, il fait partie des vedettes. Je suis là pour rattraper le coup, heureusement. Est-ce que vous n'avez jamais cessé d'exercer votre métier jusqu'à cette tournée ? Ou est-ce que vous avez... Caroline, vous voulez savoir si vous êtes chanteur ? Non, non, j'ai bien compris. La question de Caroline, je vais essayer de la résumer. Vous allez pouvoir y répondre, ça sera la dernière question avant la pause publicitaire. La question de Caroline, c'est en gros, est-ce que la tournée « Je tendre et tête de bois » vous a permis de revenir sur le devant de la scène ? Ou est-ce que vous chantiez toujours ? Non. Vous chantiez toujours, évidemment. Voilà, merci Laurent. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais devant un public, sinon ça ne compte pas. Allez, d'autres questions après la pub ! Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'ai peut-être envie de demander à Olivier de Kersoson, si déjà il est arrivé dans la loge près de notre invité, s'il le connaît cet invité. Oui, je le connais. Ah, très bien. Ah, ça c'est un signe parce qu'il ne connaît pas tous les chanteurs, Olivier, quand même. Ça c'est sûr. Alors, et vous seriez même capable de fredonner une de ces chansons, Olivier ? Plusieurs. Plusieurs de ces chansons. Vas-y, on t'écoute. Ah non, sinon ça va être trop facile pour nous. Ah, ça serait trop facile, évidemment. Et physiquement, alors, est-ce que vous êtes capable de décrire notre invité ? Il fait 1m77. Ah, j'ai trouvé. Je sens le truc con. Est-ce qu'il a encore des cheveux ? Ah ouais, ouais. C'est intéressant ça aussi. Bah oui, il pourrait être chauve. Pour un cerveau qui l'a. C'est un chanteur que vous aimez bien ? Moi, je l'aime bien. Je connais en plus. J'aime bien toujours bien aimer ce personnage que je trouve très atypique. Et l'histoire humaine et l'histoire de chanteur, ils sont tous les deux formidables et attachants. Alors voilà, écoutez, quand même un portrait plutôt sympathique signé Olivier de Kersauson. Est-ce que ça vous aide ? Oui. Est-ce que vous avez des vestes à franges ? Non. Non. A qui vous pensiez, Caroline ? Je ne me rappelle plus son nom. Jodacin. Elle est con cette Caroline. C'est pas possible de me demander s'il était vivant. Mais non, non. Santiago. Ah, Hugo Fray. Êtes-vous Hugo Fray ? Non. Avez-vous fait une chanson sur votre père ? Non. Ah, j'aurais adoré. Voici à qui vous pensiez. Daniel Guichard. Daniel Guichard. On a eu Daniel Guichard il n'y a pas si longtemps que ça dans l'émission. Écoutez ce deuxième indice qui peut-être va vous aider. Vous utilisez des artifices de théâtre ? Non, aucun. Aucun de ce qu'on appelle un artifice de théâtre. Et simplement, c'est la leçon que j'ai apprise d'Avignon, uniquement l'imagination des spectateurs. Notre plateau est, comme vous le voyez, pour ainsi dire, nu. Il y a là un dispositif scénique tout simple, de couleur vert foncé et vert clair. Le jeu est fait par Shakespeare d'abord, par les interprètes, ensuite par les costumes, par la musique. Voilà un vrai indice. Ah oui, là, tout de suite. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité ? C'était François Sagan. Pour qui a reconnu la voix de la personnalité ? Vous êtes d'accord, invité, évidemment ? Ah oui. Eh oui, ça c'est un gros indice, c'est du lourd. Pourquoi ? C'est quelqu'un de votre famille ? C'est quelqu'un qui porte le même nom ? C'est pas François Chalet qui parlait ? C'était pas François Chalet. Il y a beaucoup de chanteurs qui s'appellent Chalet. Oui, alors je connais, oui. Julien Chalet. Julien Chalet, bien sûr. Je peux vous chanter quelques chansons ? Viens dans la montagne. C'est un homonyme au niveau du nom. Donc il y a plus con que moi. C'est surtout plus drôle. Bon, dites-la. Est-ce que vous avez fait un autre job que chanteur et qu'on connaîtrait ? Non. Ouais, boucher. Non, même s'il a eu beaucoup de succès il n'y a pas si longtemps, avec, on va dire, un autre exercice que celui de la chanson. Un livre. On peut dire ça ? Un livre, c'est un thème que vous avez écrit ? Un livre, exactement. Ah bah donc, oui. Un roman ? Non. Votre vie ? Deux. Deux. Deux romans. Enfin, romans autobiographiques. Est-ce que vous avez une fille qui fait partie du métier ? Est-ce que votre prénom et votre nom ont les mêmes initiales ? À qui vous pensiez ? À Pierre Perret. Ah oui, pas mal Pierre Perret. Pas mal. Bon, ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voulez un autre indice ? Bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, de qui s'agit-il à votre avis ? Votre homonyme, c'est une actrice de X ? Votre homonyme est une actrice de X, une ancienne ? À qui vous pensiez ? À Jean-Luc Leaille. À Jean-Luc Leaille. Là, c'est Toto Coutugno qu'on vient d'entendre, et non pas Claude Barzotti comme bêtement... Je crois que c'était Sagan, moi. Il est quand même drôle, c'est Renucci, il n'y a rien à faire. T'es dégoûté, hein ? C'est quand même la même vanne depuis une demi-heure. Alors, est-ce que vous avez des origines italiennes ? Non. Espagnoles ? Non. Vous avez des origines ? C'est Toto Coutugno qui vous trompe, là, évidemment. Vous aimez les pizzas ? Vous avez enregistré un duo avec une chanteuse italienne. Ah, c'est ça l'indice Toto Coutugno ? Non. C'est pas par rapport à ça. Vous êtes d'accord que c'est un bon indice, Toto Coutugno ? C'est Toto Coutugno le bon indice ? Oui. Ou c'est La Chate mi Cantare ? Non, c'est Toto Coutugno. La Chate mi Cantare. Ça peut être quoi comme indice, La Chate mi Cantare ? Si tu veux qu'on trouve qui avec ça ? Vous êtes Tristan La Chate ? Non, mais ce serait l'homonyme de qui ? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, alors ? Vous êtes Jean-Paul La Chate mi Cantare ? L'homonyme de Brigitte Laëlle, bien sûr. Laissez-moi tranquille, je chère. Alors, est-ce que vous chantez seul ? Ah, ça change tout. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs à la télé ? Écoutez, je vais vous donner un dernier indice. C'est le dernier, ça ? Ah oui, ce sera le dernier. Si celui-ci, vraiment, on ne vous indique rien, c'est mal barré. C'est un capri que je n'ai rencontré. Ah bah oui ! Ah bah oui ! Luis Mariano, il n'était pas bon. Elle a laissé Caroline, je pense que... Au milieu d'un jardin. Ah bah non, c'est trop facile. Là, ça devient très facile, évidemment. Fabrice et Jérémy ont trouvé, François aussi. Caroline Diamant, toujours pas ? Non. Mais enfin, écoutez, alors allez-y les trois autres. Adamo ! Non, allez-y. Hervé Villard. Hervé Villard, évidemment ! Eh oui, Hervé Villard qui va nous rejoindre. Hervé Villard, le dernier romantique est notre invité. Bonjour Hervé. Bonjour. Le dernier romantique, c'est le titre de la compilation coffrée intégrale que j'ai entre les mains. Neuf volumes d'Hervé Villard. C'est dans tous les bacs. Et puis, effectivement, il y a aussi la tournée Hachetendre et Tête de bois. Mais il fait partie des vedettes de la tournée Hervé. Oui, avec Sheila. Avec Sheila. Oui. Voilà, votre copine Sheila. Michel Thor. Elle va bien, Sheila ? Oui, oui. Et Michel Thor aussi. Vous savez comment on l'appelle Michel Thor dans l'intimité ? Non. Michelin Thor. Ah bah dis donc, c'est new ça. Michel Thor, c'est pareil. Elle fait partie des artistes qui continuent à remplir les salles seuls. Il y a Herbert, il y a Charles Dumont. Charles Dumont. Charles Dumont. François Sagan qui marche bien aussi. Hervé a été très déçu parce que quand on a travaillé pendant longtemps dans une maison de disques comme vous, Caroline Diamant, et qu'on n'est pas capable de reconnaître Hervé Villard. Je suis passé dans une maison de disques. Je suis surtout pas capable de reconnaître Marguerite Duras. Ça m'a beaucoup étonné. Ça vous a été nul. Et celui qui paraît, c'est donc Jean Villard. Et Jean Villard, enfin quand même. Et c'est un peu plus drôle à la radio parce que tu vois ce que je peux pas être bossé dans une maison de disques. Ah oui, oui, oui. Et c'est qui ? Vous, on vous pardonne. Vous êtes jeunes. Mais Caroline Diamant. Là, on tenait un incident radiophonique. Bonne année, bonne année. Bonne année, Hervé Villard. C'est cool. Et Toto Coutugno quand même. Enfin, Méditerrané. C'est lui qui a composé les trois gros tubes d'Hervé Villard. Alors, nous, nous, c'est une illusion qui meurt. Non, mais les chansons, on les connaît, mais je ne savais pas que c'était Toto Coutugno. Rosien aussi. Qui nous avait... Rosien, ivre la main dans la main. Et surtout, Méditerranéen. Voilà. La vie sera la tienne, Méditerranéen. Et voilà. Marguerite Duras, Jean Villard. Non, il y avait vraiment tous les ingrédients nécessaires. Il a fallu que je passe Tino Rossier, non pas Luis Mariano. Tino Rossier. Ils sont vraiment des incultes, des gens incultes. Le seul, finalement, qui soit bien dans cette équipe, c'est Olivier de Kersos. Ben oui, il est venu me dire bonjour, ça va. Vous connaissiez alors, Olivier ? Oh, j'ai croisé quelques fois le patron, oui. Moi, je l'appelle le patron. Ah, vous l'appelez le patron ? Oui, oui, oui. Pas le patron. Le patron de la mer. Et qu'est-ce que vous connaissez comme chanson alors, Olivier, de Hervé Villard ? C'est celui que c'est le qu'on vient de citer. Ah, non, enfin ! Ben oui, ben oui, ben oui. Non, mais Capri, c'est fini, quand même. Oui, évidemment. Vous êtes capable de me chanter Capri, c'est fini ? Non, je ne veux pas l'hanté. Non, non. Vous voulez un petit best-of comme ça, rien que pour nous, d'Hervé Villard ? Ah oui, ça me fait plaisir, oui. Hervé Villard est avec nous jusqu'à 18h, à l'occasion de la sortie de l'Intégral. Les 9 volumes, j'ai là les 9 disques avec les pochettes d'époque. Vous avez vu comme j'étais beau ? Ah, c'est incroyable, on vous voit, la regardez, c'est magnifique. Comme j'étais minoune, j'étais un boys band à moi tout seul. Faites passer les albums. Il y a tout ça comme tube ? Il y a quelques tubes, oui. C'est l'intégral, il y a quand même pas mal de tubes. Faites la rire, fais la rire. Que les chansons françaises, parce que j'enregistrais en espagnol, en italien aussi. Là, ils ont sorti que ça. Je ne savais pas que vous aviez chanté aussi Le Voyage en solitaire, la chanson de Gérard Mancet. À l'époque où on ne faisait pas de reprises, j'y faisais déjà des reprises. Je prenais, j'ai repris Ce n'est rien, de Julien Clerc, je n'aurais pas le temps. J'ai fait un album pour l'international qui s'appelait Les chansons que j'aime, et avec où j'avais repris beaucoup de chansons comme ça. Alors, j'ai évoqué votre récent succès, Hervé Villard, avec effectivement, surtout la première biographie, je dois dire, qui s'appelait ? L'âme seule, c'est paru chez Fayard. C'est en poche maintenant. Voilà, mais ça a été un énorme succès. Le deuxième, pas mal non plus. J'ai fait 110, 115 000. C'est pas mal, le premier a fait 270 000. C'est énorme. Pour un chanteur de variété, oui, c'est beaucoup. Et ça veut dire qu'il va y en avoir un autre encore ? J'ai écrit la trilogie, oui, je suis en train de travailler le troisième. Je peux même vous donner le titre, il est posé, il s'appelle « Du lierre dans les arbres ». Très joli. Voilà. Alors, il y a une chose qui me surprend, Hervé Villard. Vous que j'ai connu, non pas que vous soyez sale, évidemment, mais toujours propre sur vous, le cheveu bien coupé et tout. C'est la première fois que je vous vois avec des cheveux longs, arrivant quasiment sur les épaules. Oui, ben oui, parce que... Le pocheur, c'est fini. J'ai oublié le côté minot. Ce n'est pas des cheveux sur les épaules, mais c'est une petite coupe que j'ai... Quand même, jamais je vous ai vu comme ça. Caroline, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai. Non, on ne vous a jamais connu. Vous avez toujours été plutôt coupe courte. Et donc, Caroline a vu tous les cheveux ? Non, pas du tout. Alors, j'ai eu la mèche, les cheveux très longs dans les années 70 aussi. Non, mais là, récemment ? Récemment, j'avais coupé parce qu'il commençait à tomber. Maintenant, comme ils ont repoussé, je me dis, tiens, je vais me faire une petite coupe style Sanifré pour prouver que j'en ai encore, le dernier romantique Hervé Villard, en tournée aussi avec Hachetandre et Tête de Bois. Il y aura un hommage à Albert Reissner dans le prochain spectacle ? Je ne sais pas. Demain, on est à Rennes et après, on est à Brest. Après, on est au Palais des Congrès, à Paris. C'est marrant, alors ? Non, mais ce qui est beau, juste pour dire un mot, c'est beau dans cette tournée, c'est vraiment de les voir s'éclater. Ils viennent chanter leur jeunesse, même celles qu'ils n'ont pas vu. Vous dites, ils, le public, vous parlez. Oui, oui, oui. Et les chanteurs, eux ? Ça se passe bien. Si vous voyez, par exemple, mon ami Sheila, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, déjeuner avec un chariste, un camionneur, on voit, par exemple, une compagnie de l'acteur. Attendez, attendez, ça c'est très bien. Oui, mais c'est vrai. Sheila déjeunant avec un camionneur, ça fait rire quelque chose. Au Kettering, j'essaie de vous donner des images insolites. Ça fait déjà des belles fois de carrière. Au Kettering, tout le monde. Ça va me faire des beaux souvenirs de fois de carrière. Ça fait rêver, le buffet de carottes râpées. Moi, j'adore ça, moi. Vous n'êtes pas nourris. Et alors ? Et alors ? Très mal, très mal. Et ils chantent ensemble quand un camionneur rencontre un autre camionneur. Non, non, non. Je veux dire, à la cantine, tout le monde mange ensemble. On se raconte nos histoires de jeunesse. C'est assez sympa. Le Haut Palais des Congrès à Paris, il est 13, 14, 15, 16 janvier. C'est vrai que ça doit être agréable quand même de faire une tournée qui remplit. Moi, je n'étais pas pour au départ de faire cette tournée. Eh oui. Je n'étais pas partant. Et maintenant, je vais remettre ça, le couvercle, une deuxième année. Vous ferez le Zénith, Damien, le 28 janvier. Il y aura aussi Liévin, Aurillac, Rohan, Chalon-sur-Saône, le Parc des Expositions au mois de mars, Tour-Dijon. Je ne vais pas donner toutes les dates, mais c'est une tournée impressionnante. Il y a quand même des chanteurs avec qui, j'imagine, vous vous entendez moins bien et que vous vous retrouvez forcément dans ce genre de tournée. Oh, il n'y a pas la Prat qui nous les casse de temps en temps. Il est de temps en temps caractériel, le fils du sénateur. Mais enfin, il chante ses petites chansons, vous voyez. Mais non, ce qui est sympa, c'est dans... Par exemple, voir Herbert Léonard jouer à la belote, tout le temps, il joue à la belote. Avec un camionneur ou pas ? Avec des camionneurs aussi. Un aviateur. Léonard, il préfère. Ce sont les charistes. Je ne sais pas qu'ils sont bien payés, les camionneurs, là-bas. Parce qu'il y a du monde, il y a quand même un 174. Gérard Palapra, moi, je me souviens de son nom global. T'as du bol. Mais je ne me souviens pas. T'es pas né. Mais je ne me souviens pas de la chanson. Je n'étais pas né, mais je connais votre nom, Hervé Villard. Je ne connais pas Palapra. Il n'a pas chanté. Qu'est-ce que c'était de la chanson ? Je ne connais pas Gérard Palapra. Tu ne connais pas non plus, Carole Léonard, avec ton mordage. Fais-moi un signe. Voilà, c'était... Fais-moi un signe chanté par un vieux crouton. David-Alexandre Winter. Mais ça chante, ça chante beaucoup. David-Alexandre Winter, le père de Félie. Lady Mary. Oh Lady Mary. Petite fille aux yeux bleus. C'est vraiment une groupie ce soir. On va vous laisser entre mecs. Moi, j'ai une campagne menée. Hervé Villard, je me souviens que si vous voulez voter pour Jérémy Michalak, les votes sont ouverts actuellement. Ah bon ? Parce que Joujou est en tête du classement. Il faut voter pour Michalak. Vous ne vous sentez pas obligé. Rendez-moi, c'est un amateur le plus sexy. Il est têtu ? C'est le classement têtu de l'homme le plus sexy de l'année. J'ai rien fait. C'est pas vrai. J'ai rien fait. Tu peux enlever ton haut ? Portez-moi une bouteille d'huile. Mettez un peu de musique. Le coffret intégral d'Hervé Villard, le dernier romantique, et la tournée Hachetandre et Tête de bois. Merci d'avoir été notre invité d'Aubien. Bonne année les enfants. Bonne année, merci Hervé. A vous Nicolas Demorand.